bonsoir bonsoir d'un d'un qui nous fera le résumé parce qu'il était en retard le vilain résumé de l'épisode 16 c'est ça non de l'épisode 15 l'épisode suivant celui qu'on a eu la dernière fois de l'épisode qui sera le numéro de l'épisode qui sera marqué dans le titre faut suivre un petit peu aller mettez la musique la musique de générique dragon ball alors l'épisode précédent alors dans l'épisode précédent qu'est ce qui s'est passé on était on était honnête et qu'est ce qu'on avait fait non l'épisode encore d'avant c'était vous ah oui non on était en train de partir pour aller vers il me semble que c'était marché pour escorter vous pour escorter notre ami notre michan la marche la marchande chantante et sur la route nous avons croisé une autre marchande ambulante qui vendait plein d'objets et qui a connu j'ai pas réussi à le regarder en entier mais il faut non mais j'ai regardé le début puis j'ai arrêté et puis plus tard j'ai regardé la fin parce que l'on sera en ce qui derrière tu dois aller regarder en entier j'ai cru vu j'ai tout maintenant j'ai tout vu mais en deux morceaux t'es nul oui et donc et donc nous avons reçu c'est surtout wood qui a reçu le message de carine de son fils et nous étions arrivés à notre prochain point de passage que je ne me souviens plus parce que j'ai pas la carte sous les yeux mais nous étions arrivés à notre prochain point de passage et le la majorité du passage qui arrivait à marcher ah bah oui on est arrivé à marcher ouais on avait décidé que vous étiez passé par grave le temps avant oui c'est vrai que sur la route de grave le temps on a rencontré ouais jade c'est ça et le pp de silver et nous a fait des promos mais pas lui chez s'il a fait il a fait une promo bah pas à toi c'est si il l'a fait au final il a dit bon je t'étais quand même la promo parce que c'est la famille mais je répète pas ça partout mais il y en a une plus grande pour ce coup là oui pour s'en aller à sa taille oui non mais parce que parce que il ya des échanges de l'année il ya des il ya des échanges d'anecdotes en arrière-plan la reine dans dans rip tamille le visage de carine wood qui est en train de sourire mais ça l'enculé c'est pour ça que je n'ouvre jamais ce dossier mais quel fils de pute oh l'enculé il a pas son chapeau normal c'est moi qu'il est donc vous êtes donc arrivé à marcher ce qu'on a couru oh mais ta gueule alors fils elle meurt mérite voilà c'est trop beau où est ce qu'on est c'est trop beau je veux cette map je reconnais donc vous êtes arrivé à un marché il y a des stands d'un petit peu partout et c'est plutôt bruyant les marchands disait il est beau mon machin il est beau mon truc vous envoyez de toute espèce de venant de visiblement des quatre coins du monde comme vous pourrez le voir sur la map du coup on dirait seul à côté moi par contre je reconnais un ici là je le reconnais il demande des fleurs c'est le petit clin d'oeil je le reconnais finalement ça va tu as trouvé des marches tu as trouvé des clients donc comme vous pouvez le voir tout est marqué donc il y a vente d'hiver de divers gris gris de spécialité de zébri cadier qui est grâce à nos pouvoirs télékinétiques c'est surtout que vous le voyez à travers la matière bah oui mais c'est surtout que c'est l'éclairé vous voyez vous voyez du coup ce qu'ils vendent forcément c'est des stands de marchands ici vous voyez un âne qui vend du chocolat des confiseries des spécialités de galopat donc fidèle toi ça te parle pas mal ici des ventes d'armes ici de vente de fruits et de légumes là bas des ventes de pierres précieuses vente de fleurs vente de tableaux de babioles vente d'herbes médicinales divination de madame alia avec un gros panneau plus par la restauration rapide de spécialité de servidas et plus bas babioles et plats typiques de la nation des reines silver et regarde tout autour avec un air de grand de gamin et bien plus loin au niveau des bâtiments vous trouverez effectivement d'autres magasins et la taverne de la taverne du lieu ce coup là est émerveillé et silver est pareil à côté oh mais c'est trop bien il y a plein de demandes je vais pouvoir parler de la lousse de la moitié déjà je vois des spécialités de galopage là c'est cool je vois mais il ya vraiment des gens de ce monde entier en fait on peut voir les stands quoi on peut aller voir les stands bien sûr bien sûr attendre notre notre invité notre évité il faut qu'il faut il fallait qu'on l'amène où c'est le magasin qui a plus loin là bas au niveau de la rue là bas d'accord et ben on vous y amène et on et on et après on visitera les stands oui j'achèterai des souvenirs pour la famille je me mettrais juste devant silver et si jamais il ya du monde sur la route je braillerai pour les c'est là c'est à la garde de la reine bon ben il ya personne mais imaginons voilà ses principes il ya tellement de détails que je lag je connais je me disais la carte est floue mais je me suis dit parce que tu l'as trop étiré non moi elle n'est pas floue donc à mettre son temps à charger c'est surtout qu'il ya beaucoup de jeux de lumière aussi donc c'est les mouvements vous pouvez peut-être voir qu'ils saccadent un peu est-ce qu'on pense pas qu'ils saccadent une petite pensée pour mes voilà on pourrait il est énorme le chariot à côté comparé aux autres non mais voilà le chariot ça c'est le chariot de ces trois là tu vois c'est le chariot de ces trois là à mon avis à mon avis c'est un chariot un chariot maison tu vois genre les mecs ils le c'est moi c'est le camping car en fait une caravane c'est le camping car en fait yes donc c'est juste je suis une marchande de connasse connasse meurt franchement meurt elle a rien dit non mais c'est toi à chaque fois que je vois son token maintenant je l'ai dans la tête non meurs pas parce qu'elle est gentille quand même mais quand même les gentils fait voilà madame pop on est arrivé en drift ça va m'aider à descendre oui il faudra juste transporter le coffre à l'intérieur je vais l'aider à descendre je vais l'aider à transporter le coffre je le prends avec ma magie mais j'avais une porte je tiens à l'avant par et là je vous ai pas encore préparé sur la prochaine map pas copier je veux un gif où on voit nos persos qui font dame 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 sur la lampe tour faut que je les fasse pour que je fasse roula dans le pony vous pouvez faire ça sur ponitin on est-ce qu'on vous la met ailleurs là est-ce qu'on vous la met est-ce que ce coup la mais non mais laissez moi finir est-ce qu'on la met ailleurs là va suivre moi maintenant c'est moi qui l'aide à marie c'est quoi le contrôle du coffre oui mais deux secondes je donne le contrôle je donne le contrôle de flaming à ce coup là et le contrôle du coffre à mais on le connaît lui non vous le connaissez pas c'est pas vrai à loupi c'est juice mais arrête mais oui c'est pas la même couleur il était violée tu te souviens pas de juice bon on a trouvé une boite d'ache version rose mais regardez c'est l'ancêtre du jour aussi paiement c'est ici elle c'est une une terrestre qui est en armure équipée qui a visiblement être visiblement l'air d'être là pour garder la boutique pourquoi ça a jarté mon truc j'ai juste ouvert mon journal je sais pas technique et j'ai l'entraîné bah non du coup lui c'est un connard tout de suite il a le même token que juice c'était le chef de color size bah oui ouais un bon connard du coup il vous voit avec un grand sourire du courant mais entrez entrez faites pas vos timides je m'occupe juste de cette fois sur les deux si j'ai envie de tiens la porte ok les portes sont déjà ouvertes les ming ben tu en as mis du temps qu'est ce qui s'est passé ah oui c'est vrai que c'est à moi de répondre un petit accident sur la route fruit alors dans ma tête ça serait tellement mieux c'est comme juice non mais t'inquiète pas l'opni nous avons tous deux ans tout est bon je vous demande juste un instant je règle la commande de madame il lui temps il lui temps un petit bouquin tranquille qui elle lui temps une bourse et puis elle remercie se remercie tous les deux chaleureusement et s'en vont et elle s'en va je vais à cause de mal à cause de le qui m'attend je n'entends plus que ça mais genre il va falloir qu'on fasse quelque chose pour donc bienvenue donc dans le magasin de fruit j'ai mer à l'air ça c'est non vous avez du choix oui tu peux regarder vous pouvez voir que dans le magasin il vend un petit peu de tout que ce soit des pierres précieuses quelques petites denrées qui peuvent venir d'un petit peu partout d'ailleurs des plantes des bouquins etc un choix vraiment divers et variés des prix plutôt abordables le marché dehors il reste combien de temps disons que ça dépend de chacun des commerçants et vous vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure nous on a ouvert assez jusqu'à très tard le soir jour vers 23h minuit on ferme la on ferme boutique ah oui quand même vous dormez un peu bien évidemment entre minuit et entre une heure et huit heures et on reprend ah d'accord oui on a un rythme de sommeil assez chargé mais des fois on se relaie avec avec ma femme oui vous savez il y a un ami qui dort pas du tout alors c'est pratique ça c'est pas naturel si vous voulez mon avis à la pète en casque c'est pas naturel de pas d'or vous m'en direz tant donc alors fleming oui je me suis tordu la cheville en chemin et ils m'ont escorté du coup au moins une bonne chose de fait je vous remercie du coup mais de rien c'est normal et vous voulez bien me passer le coffre bien sûr il ouvre le coffre et il y a pas en fait il est rempli de pièces il en prendra quelques unis qui vous déposera dans des bourses à chacun pour vous pourrez vous rajouter en me dire qu'on a réussi à livrer le coffre sans partir en délire de mais il ya quoi dans le coffre et si c'est un truc d'un jeu je sais pas quoi vous pouvez vous ajouter sur votre des richesses un petit plus un voilà c'est au moins c'est la moindre des choses après ce que vous avez fait à flaming merci beaucoup je lui fais mon plus beau sourire est ce que vous avez entendu parler je peux vous en parler en en privé du coup c'est on est d'accord c'est lui c'est le dès qu'on a plus un oui oui ok alors qu'est ce qui vous ferait plaisir bah du coup fleming juste elle va passer de l'autre côté tu peux aller trop posé derrière fleming est d'accord femme c'est son employé j'ai pas compris moi une employée d'accord maman si ça vous dérange pas je vais aller voir le marché je reviens après d'accord il n'y a pas de problème vous avez qu'à passer plus tard oui merci beaucoup je vais aller voir je vais aller renseigner d'autres clients mais les autres moi je vais le marché aussi marché aussi je marche une marche on peut toujours revenir plus tard pour lui poser des questions sur sur la fille d'un beurre ilric ah non mais on prend une pause là c'est bon on va on va on va faire de l'âge vitrine et on fera l'enquête plus tard demain et au passage vous le verrez embrasser cette cette licorne là et caresser la tête de ce petit là attends je reconnais je reconnais l'artiste le bébé ce baby doit me dire quelque chose ou pas non d'accord pourquoi il dit quelque chose on dirait gloomy en plus ou snow allez on y va avec un petit air de snow oui allons-y je saluerai cette dame que je passe à côté il faudrait quand même demander pour oui mais on verra ça demain silver on peut se poser cinq minutes et regarder quand même faire d'autres marchés au marché de marché à profiter de voyage que ça sert un peu à autre chose on peut profiter du voyage et quand me posez des questions demain à mes oreilles en fait on pourra toujours avancer il ya toujours il ya toujours le temps c'est est toujours le temps je crois je suis tout aussi je suis tout aussi un je suis tout aussi inquiète mais c'est dix ans disons que ça fait déjà assez longtemps que fait déjà assez longtemps qu'ils cherchent et c'est pas c'est pas on n'est pas voilà on n'est pas on n'est pas la jour on n'est pas au jour près et de toute façon on vient quand même de faire un long voyage on peut bien prendre un peu de temps pour nous non d'accord objectif ça change rien derrière en passant j'ai cru voir des spécialités de galopat et faudrait vraiment vous en essayez quelques-unes le permet d'inventer parce que j'ai pas d'idée comme quoi comme 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 des chocolatines mais les chocolatines ça m'inspire pas mais on a déjà dans les caistria par contre t'as des pains au chocolat si tu veux dessus non le gosse qu'est ce qu'il peut y avoir imagine la suisse du chocolat du tomberon oh putain j'ai envie de tomber oh je te déteste du chocolat chaud qu'on voit comme comme ça oh non 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 comme ça à différents types de chocolats un chocolat beaucoup plus beaucoup plus doux finalement on n'a pas envie de spécialiser de galopat d'un chocolat d'un chocolat d'un chocolat j'ai peur maintenant parce que loupi a l'air traumatisé alors vous venez ça a l'air bon bah oui ça a l'air très bon la nourriture qui se mange comme ça alors c'est bon mais elle est spécialité à base de fromage écoutez je suis pas je suis pas je suis pas non plus super fort en pâtisserie 1 oui non mais c'est fou de toute façon les boules de berlin du rosti je sais pas ce que c'est mais apparemment c'est suisse et de galettes de pommes de terre l'albert margronen voilà allez quel accent des boules de berlin ah ah il ya un établi de forgeron pas forgeron juste vente d'armes oui mais enfin bon lui voit les épées il se dit forgeron direct bah on y va après les épées ça ne se mange pas elles sont belles mes épées ils sont beaux mes fruits il est frais mon poisson il est pas frais ton poisson pas frais mon poisson énorme qui le truc à l'astérix entre deux marchands c'est vrai qu'en plus j'aurais pu faire l'hypogriffe là bas au lieu de vendre des pierres qu'elles vendent du poisson elle n'aurait pas fait fortune et du poisson venez les poneys vous allez voir c'est très bon le poisson bah bah série mange bien des oeufs oui oui de zébouéka oui oui pour en plus encore le père ban silvere et il regarde de tous les côtés un Il s'est pas beau, mec, Ouiboui ! Il s'est pas beau, mec, Ouiboui ! Ah, pas de bonheur ! Ah, pas de bonheur ! Ah, moi, j'avais pensé à ce genre de... Ce genre de truc. On dirait des couilles. On dirait que non, on dirait des boules de viande avec la noix de coco, c'est perturbant. Non, mais c'est du chocolat. Bah, je me doute bien, mais c'est bizarre. C'est des trucs sur la noix de coco, ça non ? Bonjour, moi, c'est Benoît ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous servir ? Vous voulez du chocolat ? Des confiseries ? Plein de spécialités de galopards ! Tente sel par la Suisse. À l'aide ! La Suisse en PLS ! Si j'ai des abonnés suisses, je vous aime. Mais vous n'êtes pas respectés. Ah, ça va, on se moque de tous les accents et comme ça. Et attendez, vous allez voir quand ça viendra le tour du lien. Non, on n'a pas eu de Belge encore. Parce qu'il n'arrive pas à faire le Belge. Bah, tant pis pour lui. J'arrive un peu à faire le Belge. Ça dépend de le Belge. Le Belge doux. Ça sera un petit peu plus dur à faire le Belge doux. Quoique, j'y arrive un petit peu mieux. Aïe, aïe, aïe. On va l'éviter, parce qu'on va se faire tuer. Eh bien, Benoît, qu'est-ce que tu m'en conseilles ? On est sur Benoît, qui vend du chocolat et des confiseries. On a des boules de... On a des boules de... Attends, parce que je ne peux pas dire boules de Berlin. Bah, c'est... On a des boules de Mist Veil. Quelques spécialités de Rotamine et de Sion. C'est comme ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle va s'en prendre un peu plus dur. Est-ce que vous avez des goûteurs ou un truc comme ça ? Des goûteurs ? Ah, vous voulez dire des... Comment on appelle ça déjà ? Je ne sais plus. Un échantillon, mais ce n'est pas... Des échantillons pour goûter. Oui, je peux bien vous faire ça. Vous voulez goûter ? Tiens, ceci, c'est des Toblerone. D'accord. Eh ben, je goûte le Toblerone. C'est bon, le Toblerone. Aïe, aïe, aïe. Il y a les papilles qui fondent. Si vous voulez, je vous en prépare un sac complet. C'est pas bon pour la ligne. Tout ça, ça va dans les fesses. Ouais, je suis... Non, je ne vous le fais pas dire. Je vais tout frérir. T'es toute maigre, ce coup-là. J'ai connu une Pégase, je crois, elle s'appelle Rosic. Eh oh ! Moi, on bénit ! Qu'est-ce que tu es qu'il est ? Plus ça, béni. Merci. Ah d'accord. Et elle est gentille ? Très gentille, oui. Surtout avec les petits. Elle adore les petits Pégases bleus. Elle a rencontré un Bat-Pony une fois. Je crois qu'il a pris cher. Mais c'est un beau gosse en même temps. Oh, d'accord. Non, Miss ! Pas logique. Oh, mon Dieu ! Pas tard. Bref. Bah, du coup, je vais lui acheter un Toblerone. Et puis, d'autres trucs, si... Des macarons, par exemple. Mais pas... Des macarons ! Des macarons ! Pas non plus tout, mais deux, trois trucs, histoire de les grignoter le soir avec tout le monde. Voilà. Et t'en fais pas, ça va pas à faire sur ta ligne, t'es toute maigre, tu manges pas assez. J'aurais dû faire une mabille gâteau qui vous coince. Qui nous fait de la quiche, tu sais. Et euh, Bub, si ça veut aussi s'en prendre, non ? Mais Silver, il goûte les échantillons du bout des dents, mais il trouve ça trop sucré. Oh, mais quel relou ! Avec à manger des sucreries japonaises, y'a pas de sucre dedans. Voire même, elle va s'en prendre, elle va prendre, elle va prendre un de tout. Un de tout. Et voilà, un assortiment pour madame ! Enfin, une connaisseuse ! Bien sûr. Tu me fais un... Comment on dit encore quand c'est un peu de tout ? Un assortiment de... Mais c'est ce que je viens de dire. J'avais pas entendu ça, j'avais entendu autre chose. Je pense que t'avais demandé un truc pour goûter. Putain, j'ai plus de cachet pour la gorge. Parce qu'on sert combien de temps ? Est-ce que ça survit à la poste ? À la poste, c'est chaud quand même. Ça risque de fondre dans l'enveloppe, c'est pas consigné. Il y a des sucreries qui sont pas... Enfin, des confiseries ou autres qui sont... Qui font de pas. Genre des biscuits secs. Ah, aussi, je dois bien voir ça. J'ai des croustilludes, mais ça, c'est pas spécialement des spécialités de chez nous. Mais ça, ça peut le faire. Comme tout le monde en mange, on peut en faire, c'est pas un problème. Le problème, c'est que ça perd en qualité, selon le... Enfin, en termes de jour. Tant pis. Un assortiment. J'en profiterai. Et donc, un assortiment pour le monsieur. Oui, j'ai plus besoin de faire attention à ce que je mange. J'ai passé la... Qu'ils prennent un assortiment, vous pouvez vous retirer de plus. Bien sûr. Oula, non, je veux pas cliquer sur ça. Voilà, au plaisir de vous avoir servi. À bientôt, j'espère. Oui, à jamais. Benoît, est-ce que vous connaissez la lousse de la muerte ? Non, vous n'en avez jamais entendu parler. Vous voulez que je vous raconte ? Ben, pourquoi pas ? De toute façon, il n'y a pas un beau coup de clients, actuellement. Ben, du coup, je vais lui tenir la jambe pendant 10 minutes pour lui parler. Et pendant ce temps-là, Fizzle va se barrer voir les pierres précieuses. Ça y est, c'est parti. Moi, je l'écoute aussi, parce que... C'est intéressant, mine de rien. Silver, il va regarder le truc. On surveille qu'elle fait pas de bêtises aussi. Il va saluer le vendeur ou la vendeuse de... Qui est magnifique. Je crois que c'est une fille. Je suis pas sûre. De Grigri. L'avendeuse de Grigri. Elle est très belle. Il regarde... Il regarde juste, hein. Il est juste curieux de... Parce qu'il n'a jamais vu des trucs comme ça. Il y a quelque chose qui vous intéresse ? Je fais que regarder... Ça, là ! Ça ! Grigri ! Grigri ! Ça apporte bonheur et ça apporte amour et argent. Retour de la femme, mais garantie. Retour de la femme, garantie. Retour de la femme, mais... Cancelle. Mais il est mort. Retour quand même. Retour quand même. Et là, c'est un zombie qui sort de terre. T'as le nom de la... De la miniature... De l'épisode de la censure. Non, non, mais... Je fais que regarder, hein. C'est... Pas... Ce qui n'était pas... Je reviendrai si jamais... Si jamais il y a quelque chose. Au revoir. Elle me l'a fait pire. Pendant ce temps-là, Fizzle. Fizzle, euh... Bonjour ! Bonjour. C'est quoi cette gnocha, là ? J'essaie de la faire un peu plus rose. Qu'est-ce que vous me vendez, là ? Des rubis, des saphirs, des émeraudes, des tsavorides, des pierres en tout genre. Qui viennent de mon pays. Hein ? Qui viennent, euh... On a pas mal d'exploitations minières par chez nous, alors du coup, on exploite et on vend. Oh ! Est-ce que, par hasard, vous sauriez des... Des gemmes dans ce type-là ? Elle montre sa gemme, elle montre une de ses gemmes qu'elle n'utilise pas. Ah oui, attendez, je dois avoir quelques petits modèles. Là, tac, tac, voilà. Alors, tu remarqueras quand même que des pierres comme ça, il y en avait aussi dans l'autre marchand, mais... Enfin, dans le grand magasin de fruits. Mais, sauf qu'ici, c'est quand même plus cher, dans ce stand. D'accord. Mais... Ah, j'ai pas checké la qualité... Faudra que je check ta qualité. Du coup, elle regarde, euh... Oh, intéressant. Intéressant, intéressant, c'est... Franchement, euh... Bonne qualité. Vous trouvez ? Ouais, vous avez dit, vous venez d'où ? Du royaume hypogryphes ! Ah ! Intéressant ! Intéressant, intéressant... Enfin, de l'état, pardon, l'état hypogryphes. Intéressant, il ressemblait un peu, ouais, je m'en fous. Ah, vraiment, elle est intéressée, l'hypogryphes. Et alors, comment, euh... Comment ça... Comment ça se passe ? Enfin, euh... Vous savez comment, comment elles sont extraites ? Comment elles sont, euh... Bah, à la pioche ! Oui. Quelle idée son grenu ! Chez nous, on fait pas ça à la pioche, on fait ça à la main, comme des vrais hommes. Et vous avez, enfin, une idée un peu plus précise de, de... Où est-ce qu'elles ont été trouvées ? Dans la grotte ouest de... À l'ouest de la... De la ville de... De Helmdive. Oh ! C'est une ville située au bord d'un lac et entourée de... De massifs. Ça a l'air joli. Ah, je vous le fais pas dire, on a des paysages. Hum, sans que... Ah, je... Vous me donnez envie d'aller y faire un tour. Vous me donnez envie d'aller y faire un tour. Eh bien, si jamais vous allez à Helmdive, vous n'aurez qu'à dire que Ruby Bell salue les habitants. D'accord. Ça fait Baby Bell, putain. C'est quoi ça, toi ? C'est à moi qui l'ai fait. Ok. Je retiens. Mais pour le coup, donc, elle va prendre, du coup, elle va lui acheter les gemmes qu'elle lui a montrées. Ok. Pendant ce temps-là, t'auras fini ton speech ce coup-là. Est-ce que tu as changé d'autres personnages ou pas ? Est-ce que t'en avais parlé la dernière fois ? Euh... Non, je vais juste prendre selon le feeling des PNJ maintenant. Ok. Mais globalement, je vais faire tous les stands, donc je ne sais pas si tu veux passer ou pas. Oh putain de merde. Parce que je vais faire, genre, tous les stands, sauf celui d'armes, parce que je m'en fous un peu. Et là, c'était celui qui aurait changé la vue de la loose de la mort à travers le monde. Ça aurait été le messi. Ce que je vais dire, c'est que je vais essayer d'acheter un petit peu de tout à tout le monde. Ok. Je pense que tu pourras me faire un ou deux jets de richesse. Genre, juste deux, trois trucs, histoire de tester tout ça. Et ceux à qui je n'achète rien, je vais juste leur parler de la loose de la mort. Genre, à ceux que je n'achète rien, bah... Lui, elle, parce que ça ne sert à rien. Lui, pareil. Elle aussi. Mais tous les autres, on va tester. Et le vendeur de tableau, ça va être compliqué. Voilà. Ces cinq-là, je ne leur achèterai rien. Mais je leur parle à tous de la loose de la moitié. Et j'emmènerai Wood, s'il me suit. Oui, je l'assume. Manger chez Servidas et les reines pour voir leur spécialité. Moi, j'aurais voulu acheter, par l'assortiment, voire dans la vente de divers gris-gris et autres, acheter un machin. Il s'en fout de à quoi ça sert. Il regarde juste ce qui est joli pour envoyer à ses petits-enfants. Ça ! Mais un truc joli, mais pas un truc glauque. Un truc en perle. Un truc en perle et avec des coquillages. Pour la fertilité. Pour la fertilité. C'est pour la fertilité. Ils n'en auront pas besoin tout de suite, mais bon. Ça apporte bonheur et argent. Bah, merci. Du coup, juste trois, du coup, vu que c'est trois petits-enfants. Et du coup, je fais combien de jet de richesse, le riz ? Je t'avais dit deux, toi. Au plaisir ! Vous avez le beau jour de JURURUR. Ça commence bien. Ah bon, bah tu es fauché, voilà. Ah non, attends, Fumble, ça veut dire que tu n'arrives pas à acheter quelque chose. Ah d'accord. Tu l'as cassé dans le stand. T'as pas assez de thunes pour l'acheter, tout simplement. T'as voulu acheter un truc, mais c'était trop cher. D'accord. À quel niveau ? C'est... Je sais même pas. T'as dit le tableau, tu voulais pas ? Non. Bah, qu'est-ce que tu veux que je transporte un tableau, Ruru ? C'est très mal avec le... En fait, t'avais peut-être trouvé un petit truc dans les babioles assez sympa, mais c'était orné d'une très belle pierre. Et ah, en fait, non. Ah, 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 c'est beau, ça. Ah, c'est moins beau. C'est quoi le prix ? Trop cher. Ah, c'est moins beau. Ok. Et le deuxième ? Le buzz sera ton dé de richesse, du coup. Moi, je fais un jet de richesse aussi pour le zèbre. Non, pour le zèbre, non. Si, c'est que le zèbre et la confiserie. Et pour l'instant, ça va. Il y en aura certains qui vous auront conseillé d'aller, parce que c'est rigolo, vous faire lire votre avenir. Oh oui, quelle bonne idée. Le MJ porte un tableau. Allez là-bas pour voir un élément de ce scénario. C'est même pas un élément du scénario, en plus. Mais de toute façon, je pense que j'aurais voulu le faire aussi. Vu qu'il ne me reste pas grand-chose comme à venir, ça doit être facile à trouver. C'est pas très cool, ça. Il est réaliste. Je fais un peu pessimiste aussi. Ah, si, je les conseille. En vrai, je pense qu'au bout d'un moment, on aura retrouvé les autres pour manger les spécialités. On sera à tous les quatre, si vous êtes d'autres. Voilà. D'abord, je vais acheter des herbes médicinales aussi pour vous. Pour vos petits bobos. Mercure en chrome, pansement d'héros. Alors, Galzra est parti cinq minutes. Ça tombe bien parce que... Parce que tu dois aller aux toilettes, c'est ça ? Non, pas tout de suite. Justement, vu que vous avez fait plus ou moins le tour des magasins, je vais vous mettre le nom d'un petit peu de tout le monde. Puisque tout le monde se sera plus ou moins présenté. Ok, et moi, j'aurais parlé à tous de la louse. Casse-couille. Ah, j'aurais demandé... J'aurais demandé aussi à... Ben, Ruby Bell... Est-ce que c'est dur d'obtenir des stands... D'obtenir un stand ici, ou... Ah non, c'est pas très compliqué, non ? Il suffit juste de venir et de poser son stand. Il n'y a même pas besoin d'avoir d'autorisation spéciale. D'accord. Alors, on peut venir... Oula, c'est ton heure. On peut venir comme ça... Il n'y a rien à vendre. Non, mais tu fais un stand sur la louse. Ok. Oh, intéressant. Par contre, effectivement, il y a les autorités qui pourront, s'ils jugent votre stand inapproprié, ils pourront vous le fermer. Inapproprié ? Piggy18. Je vends des gros god ! Pardon, excuse-moi. Et à côté, Fizzle, tu entendras quand même le changin qui vend ses fleurs, avec une voix quand même un peu rauque, genre... Et tu vois mes fleurs ? Mes fleurs ! Là, il y a des roses, et là, il y a des violettes, et là, il y a des orchidées. Là, elles sont bleues, et là, elles sont blanches. Là, elles sont bleues, et là, elles sont blanches. J'ai déjà d'argent pour payer ma chirurgie pour ma gorge, après avoir pris mes 25 paquets par jour. Eh oh ! On se calme, hein. Tout le monde a le droit d'avoir les cordes vocales défoncées, ok ? Ouais. Ouais. Tout le respect. Au début, là, d'ailleurs, à l'autre côté, tu l'aurais regardé, elle était « Ok ! » Et puis finalement, elle aurait acheté quand même quelques fleurs. Parce qu'il avait l'air gentil. En vrai, en vrai, j'aurais pris une rose pour mettre dans mes cheveux. Voilà. Dans mes crins. Avec la... Et voilà une rose pour madame ! Merci ! Est-ce que vous connaissez la rose de la muerte ? Non ! Vous voulez qu'elle vous en parle ? Non, merci ! J'avais des clients ! Une très froide, peut-être ! D'accord ! Vous êtes vous ? C'est pas vrai. Au revoir, voyageuse ! Connard ! Moi, je dis un copyright ! C'est un clin d'œil ! Ouais, ouais, ouais. Mais... C'est un hommage ! Oui, du coup, j'ai coincé la rose avec la broche que m'a offert Onix. Il y a une broche, hein, qu'il m'a offert, lui. Bah, c'est joli, ce coup-là. Bah oui, elle sait ! Dans le temps que Galarie joue aux toilettes. Oh, comment j'ai écrit ça ? Fatigue. Mes fleurs ! Alors, pour la petite anecdote, pendant que Ruru est parti, en fait, dans mon JDR, j'ai un changelin comme ça, qui avait une quête. C'était vraiment la ville typique des PNJ avec des quêtes. Et l'un de mes joueurs, donc, enfin, Ruru n'avait pas résolu laquelle, c'est-à-dire apporter des fleurs au changelin. Et il a traversé tout le monde pour la retrouver, lui demander ses fleurs. PNJ l'a bugué, il a quitté sa zone de pop. Pour avoir ses fleurs. Et c'était un peu moins drôle qu'ici. C'était Aliens. Et il n'avait qu'à lui donner ses fleurs, ok. Voilà. C'était le deal, terminez les quêtes que vous prenez, il ne l'a pas terminé. Mes fleurs ! Alors, elle était plus simple si on l'avait tué. Ah, qui sait. Il aurait disparu et il aurait repop dans la ville. Après la vente de pierres précieuses, je serais, pour ma part, Fizel, elle serait partie vers la vente de... La vente de babioles, avant de voir qu'est-ce qu'ils vendent. Donc, tu verras qu'ils vendent des babioles en tout, genre... Genre, ça peut partir de la petite porcelaine de Limoges à... Enfin, pas de Limoges du coup, mais voilà. Ah, des petits couverts, des bougeoirs, des chandeliers, des... Vraiment tout ce genre de choses. D'accord. Ah oui... Il y a quelque chose qui vous intéresse, madame ? Et bienvenue dans le stand de Obsidian McTornbody. Oh putain. C'est quoi ce nom de merde ? Je regarde juste. Ah mais son frère et soeur. Frère et frère. Ouais, c'est pareil. Ah, il est trop mignon ! Ça a l'air... La plupart des choses ont l'air un peu fragiles ou un peu encombrantes. Il est trop mignon ! Il y a ici des lunettes de lecture qui reposent les yeux si vous êtes, disons, fan de lecture. Oh ! Il est vrai que je lis et j'écris pas mal. Voilà. Comment ça ? Donc c'est des lunettes qui permettent de... De lire. Mais c'est juste que ça repose les yeux. Des lunettes qui permettent de voir. Tu vas faire quoi aujourd'hui ? Je vais acheter des lunettes et après ? Bah après on verra. Je vais vous en prendre, on sait jamais. Très bien. Oh, ça sera deux pièces. Pose les deux pièces. Merci bien. Merci bien. Alors, je m'ajoute ça dans mon davantage. Je l'ai dit, je vais plutôt dire 10 mais en soi ça change rien. Tu dois quand même faire... Tu dois pas faire de jet. C'est juste que le prix il paraît quand même assez cher. Ouais mais ça va aller. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et s'il y a besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à faire un tour dans mon stand. Je n'hésiterai pas. Et si jamais vous êtes intéressé, j'ai mon frère à côté qui fait de la peinture. Allez, je vais jeter un coup d'oeil mais je ne promets rien. Là, si tu tombes sur un illuminé, oh là là, vous êtes ma muse. Bonjour madame. Je vois que vous avez trouvé votre bonheur dans la boutique de mon frère. De mon côté, je fais des tableaux de tous genres. Peintures, portraits. Je peux même vous dessiner si jamais le coeur vous en dit. Sur des toiles souples, faciles à transporter. Vous avez vu des photos de ma fille ? Oh non ! J'ai déjà fait divers portraits de personnes. Plutôt réaliste. Je pense que c'est des portraits que de nu. Sans pudeur, tu sais. Il peut y en avoir. Mais c'est de l'art. Potentiellement une autre voix. C'est... Désolé, mais... Même si c'est un tableau souple, je... Je ne vois pas transporter un tableau maintenant. C'est juste replié et mis dans un étui et c'est facile à transporter. Je ne suis pas sûr. Il y a une réduction si vous êtes en groupe. Non ! Mais oui, faisons un tableau de tous genres. Elle réfléchit. Tant que de réfléchir, j'arrive tout de suite. Noi, je serai un tableau. Ce serait Galsrah qui serait revenu ? N'oublie pas de te dé-mute, mon cher Galis. Il attend ta réponse, le vendeur le quitte, là. Je pensais... Golden qui avait dit attend. Il a dit pendant que tu réponds, il va chercher un truc. Ah, pardon. Désolé, j'ai space out pendant deux secondes. J'en parlerai à mes collègues quand on se retrouvera dans tous les... Vous êtes... On est le matin, là, Golden ? Début d'après-midi ? Milieu d'après-midi. Milieu d'après-midi. Vous êtes ouvert pendant encore combien de temps ? D'ici encore 2-3 heures. D'accord. Bah, écoutez, je retourne... Peut-être, Cap, si j'ai des clients. Ok. Je retourne voir mes collègues et... J'en reparlerai de votre offre. Allez bien. Peut-être à plus tard. À bientôt. Il n'y a pas à dire, ce sont des bons vendeurs. Bah, Golden, tant que t'es là. Oui. Toi, tu fais quoi ? Devant cette magnifique jument à qui il manque une patte et qui est accrochée à une roue. Je vais remettre... Il manque une patte, mais la patte qui manque est accrochée à une roue. Oui. Elle l'a mis sur le côté en décoration, la patte sur une roue ? Non, non, je vais t'envoyer l'image plutôt. Non, je pense que j'ai compris. Oui, elle l'a aidé. Voilà. Voilà. Je vois c'est quoi ? Bonjour. Bonjour, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, j'aurais besoin d'acheter quelques... Herbes qui seraient utiles pour divers bobos qu'on pourrait avoir à l'aventure. Ah oui, bien sûr. La magie c'est bien, mais on sait jamais. Bien évidemment. J'ai du plantain, du... Elle te soucite tout un truc, tout un tas de... Tout un tas de plantes-plantes. Très utile. Plusieurs trucs qui peuvent se soigner diverses blessures. Des blessures diverses et variées, etc. Elle te fera un petit assortiment si tu veux. Et... T'as déjà acheté des trucs, toi, aujourd'hui ? Bah, le... Les gris-gris et tout ça... Le gris-gris et les bonbons. Je vais te demander du... Ouais, du coup, un jet de... Un jet de richesse. Un jet de richesse. Un jet de richesse, ok. Oh, bah, cha-cha. Bon bah, moi aussi. Ah, je suis désolé, ça va pas suffire, monsieur. Oh. On peut pas en prendre, moi ? Bon, un petit peu moins, alors. Ok, bah... Et là, ça passera tout juste, mais je te mettrai un moins un sur le prochain jet. Ok. Et je diminue mon dé de richesse. Non, tu le diminues pas, tu mets juste moins un. Ok. Et t'auras de quoi faire, bah, en fait, deux soins avec les herbes. Ok. Ça te donnera un plus un sur le prochain jet de soins. Du coup, Silver, toi, tu fais quoi de ton côté ? Bah, il va discuter avec la personne qui vend des armes, se renseigner sur la provenance de l'acier, des trucs comme ça. Elle discutera, ouais, de tout ça, la provenance. À peu près les mêmes matériaux que tu as, effectivement, à Gravel Town, vu que c'est plus ou moins les mêmes livraisons. Mais c'est une autre forge qui s'en occupe et qui... Oui, c'est une autre forge, mais lui, il va se renseigner sur les matériaux, la façon dont ils font, est-ce qu'ils font d'une manière différente de lui. Oui, oui, il y aura des techniques qui vont diverger. Après, elle connaîtra pas tout, elle est juste là pour vendre, pas pour fabriquer. Oui, mais bon, juste comme ça, juste avoir quelques informations, tu vois. Si jamais un jour, il décide de tester ses autres trucs, qu'il est en point de départ, tu vois. Oui, je vais vous faire un fast-forward si vous souhaitez aller à la Divination. Juste avant, j'aurais réuni tout le monde, que j'aurais fait le tour pour aller goûter les mets de Servidas et de Reine. Bon, en fait, il vous dira justement que de repasser d'ici une trentaine de minutes, le temps qu'il prépare vraiment tout bien comme il faut. Et les deux, c'est plus ou moins pareil. Le temps qu'il s'ouvre, quoi. Bon, on va se faire dire l'avenir. Moi, j'aurais parlé de l'offre, de l'offre de tableau, de faire un tableau de groupe. Oh, intéressant. Comment on va le transporter ? Il m'a dit que j'étais, qu'il y avait un possibilité de faire un tableau, un tableau sur un support souple, un groupe plan roulé. Bah, pourquoi pas ? Au revoir. Il est où le grand dadé ? Silver ! Hein, toi ? Tout vient ? Bon, bah, on m'appelle, hein, désolé. Arrête de draguer, ramène-toi. Ne draguer pas, je me renseignais sur... C'est de façon amoureuse ! Je me renseignais sur la qualité des armes. Ouais, ouais. Tout vient, on va faire la divination. Pourquoi vous voulez faire la divination ? Quel est l'intérêt ? C'est rigolo. Parce que c'est rigolo. Bah bon, c'est un truc d'illuminer, hein, faut pas y croire, mais c'est rigolo. Et c'est toi qui dis ça ? Fallait pas dire ça. Non, rien, rien, rien. Tu veux dire quoi par là ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu crois pas qu'il y en a certains qui te prennent pour une illuminée aussi ? Ah ouais, comme l'autre poule d'Agathe, mais il n'y en a rien à faire. C'est une forme de magie. La poule d'Agathe ? Toujours intéressant. La poule ! Ah, il y a à t'es. La poule, t'as ! Du coup, vous allez vous réunir devant la caravane, la roulotte. Je vous laisse vous réunir. Vous aurez le bienvenu d'un grand arabe. D'un grand cédudite. Il est beau, hein ? Il est presque aussi grand que moi. Bien le bonjour, voyageur. Non, je n'arrive pas à faire un accent qui me convient, mais bon, je vais imaginer qu'il y a un bel accent arabe quand même que je n'arriverai pas à faire. Ah, il est là, le vieux. Il s'est téléphoné. Je suis Jamal Din, et ici c'est la roulotte de divination de Madame Aaliyah. Je vous en prie, faites place si vous voulez faire lire votre avenir, mais avant, il vous faut payer. Et c'est combien ? C'est suffisant pour devoir faire un jet de richesse. Chacun ? Oui. Et si je lui fais du charme pour essayer de payer mon jet ? Et vous ne pouvez pas nous faire un petit tristour de Skula va faire ? Vous pouvez essayer un jet de persuasion, si vous le faites en coopération, vous pourrez peut-être avoir un petit… vous pouvez peut-être faire du soutien si vous voulez. Oh oh ! J'ai la perçue du travail d'équipe ! Je vais peut-être le soutenir sur le jet final que je peux relancer gratos. Si Skula tente de faire sa persuasion, Fizzle ne fera rien… elle ne tentera pas. Silver est là pour suivre le groupe, donc sans plus. Ok. Donc personne ne me soutient. Mais s'il s'avère que tu ne peux pas payer, Fizzle ne paie pas à ta place. Attends, le Silver va en rajouter en disant « c'est un peu cher quand même ! » Moi je soutiens parce que, bon merde, c'est un peu cher quoi. Ça les vaudra sûrement. Et puis ils viennent de loin. Oui, mais on se rappelle que c'est des Illuminés ! Bref, tu peux faire ton geste Kula, tu es 1 plus 1. Ok. C'est mauvais. Et bien je relance gratuitement, puisque j'ai charismatique, n'est-ce pas ? Je devrais être ban pour avoir dit charismatique. Ouais. C'est pas mon jour. Non. Oh oui. Écoutez, je comprends que vous soyez un peu réticents en vue du prix, mais c'est de la divination que nous faisons, ce n'est pas une simple lecture de journal ou d'histoire. C'est votre avenir, votre destin que nous disons. D'accord, moi j'aurais essayé ! Et du coup, je paierai ce qu'il faut. Comment ça marche ? Faut qu'on pose une question ou elle y saute tout simplement dans notre avenir ? Tout simplement. Est-ce qu'elle devine d'autres questions ? Et bien on verra bien l'intérieur. Bon, moi je paye. Ok. Faites un jeu de richesse. Oh ! C'est un peu cher, mais bon allez, on va faire un jeu de richesse. Ça veut dire que tu deviens fauché. Ok. Tu peux payer, mais tu es fauché. Gal, tu perds un dé. Skool, tu ne perds pas de dé. Et moi ? Bon, on peut plusser un dé 4, donc c'est cool. Et le vieux, tu perds un dé. Et s'il y avait un "-1", ou un modificateur sur votre jeu, il n'y est plus. Ok. Ah, le "-1", il n'y est plus du coup. Voilà. Mon "-1", il n'est plus là. Merde. Donc je vous en prie, vous pouvez entrer. C'était un peu cher quand même. Allez-y. Je vais lui faire un petit clin d'œil au passage. J'espère qu'il me restera assez pour payer l'armure que j'ai commandé. Serrez-vous un petit peu, il y a l'espace tout petit. Je vais changer l'ambiance, j'ai peut-être une meilleure ambiance. Même moi, c'est tout juste pour rentrer. Attends, c'est quoi déjà celle-là ? Eh ben, vous devriez... Non, 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 mauvaise idée cette musique. C'est quoi la musique ? C'est trop étroit quand même, hein ? Comme... J'ai jeté... Vous avez un problème avec le cabinet de Madame Anne ? Non, non, elle est très bien. Je vous en prie, Sitsu, c'est pour toi. C'est à toi. Bonsoir, Sitsu. Elle est trop belle. Dans mon cabinet de divination. En t'entend à peine, Sitsu ? Oui, tu coupes. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah ? Faut parler plus fort. Soit tu parles plus fort. Je ne sais pas pourquoi je... Ouais, tu coupes bien, là. Ah merde. Ou enlever le... T'as mis le suppresseur de bruit ? Elle revient. Les interférences cosmiques... Est-ce que c'est mieux ? Ça a l'air. Ça a l'air, ouais. En fait, elle nous parlait à travers la boule de cristal. C'est pour ça. C'est ça. Désolé, j'ai eu un petit moment... C'est dans cette radio. Une connexion avec les esprits, tout ça. Bienvenue dans le cabinet de divination de Madame Aalya. Qui veut passer en premier ? Le Grand. Euh... 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 Sérieusement, nous allons désigner comme ça... Euh... Euh... D'office. T'as rien pour attendre. Euh... Bon, je suppose, du coup, que... Que je suis premier. Et... Pas beaucoup de place ici, quand même. Elle a pas se poussé. Hum... Pas bien se passer. Tu recoupes, ouais. Tu recoupes. Alors, j'avais essayé de baisser le... Ah non, j'ai des... Deux secondes. Excusez-moi... J'ai essayé de trouver d'où vient mon lag. Ouais, c'est bizarre. Moi, j'essaye de trouver... Peut-être la sensibilité, c'est peut-être quand tu parles tout doucement que ça... Non, non, c'est... J'ai... J'ai vraiment été en rouge dans... Ah, ok. Sur Discord. C'est de la merde, Discord. Des fois. Très bien, Discord. Ouais, mais des fois, c'est chiant. C'est aussi mal que la marque qu'on ne va pas mentionner. Non, mais ça, c'est de la grosse merde. Enfin... Donc, qu'est-ce que... Quelle est la dernière chose que vous avez entendue ? Euh... Rien. D'accord. Enfin, tu demandais qui commence et du coup, on avait désigné le camp. D'accord. Donc, j'avais... Un grand étalon. J'ai l'impression que vous appelez Silverleaf, c'est ça ? Euh... Oui. Euh... Comment vous savez ça ? C'est une variante. Facebook. Je l'ai entendu à l'extérieur. Il est... Silver, là, il est complètement perplexe. Hum... Alors, je suis en train de jouer avec des cartes, les battres. Et j'ai posé devant toi. Je vous en prie, coupez. Euh... D'accord. Et là, il sort sa hache et il coupe, mec. Euh... Il est quand même pas idiot à ce point-là. Oh bah on sait jamais, hein. Hein ? Mais du coup, il coupe les cartes un peu maladroitement et puis il les rend. Bien. Je vais vous expliquer un peu le tirage. Je reprends les cartes et j'en mets une au milieu. Cette carte vous représente vous et le moment présent. Je prends une carte, je la mets au-dessus. Cette carte représente votre esprit, votre côté intellectuel. C'est la carte de l'air. Ah. Cette carte est la carte du feu et je la mets juste à droite de la carte. Elle représente ce qu'il vous motive, ce qui doit vous arriver. Cette carte est la carte de l'eau. Elle représente ce qui vous soutient émotionnellement. Et je la mets en-dessous. Et je prends une dernière carte qui est à gauche. Cette carte est la carte matérielle, la carte de la terre. Elle représente ce qu'il peut vous arriver au niveau physique. En bien comme en mal. Si jamais l'une des cartes vous paraît un peu trop... pas assez claire, vous pouvez demander à ce que... je demande une carte supplémentaire. Qu'elle soit plus précise. D'accord. Ok. Je retourne la première carte. Celle du milieu. Hum. Le petit chaperon rouge. Elle... a subi une grande injustice, un peu comme vous apparemment. mais... ne vous inquiétez pas. Le petit chaperon rouge sait prendre des initiatives et vous aidera à en prendre pour... éviter toute nouvelle injustice. Je passe à la suivante. Ou... Vous voulez plus d'informations ? Euh... Je veux bien plus d'informations. Donc, je vais prendre une carte, la retourner et la mettre perpendiculaire dessus. D'accord. Blanche Neige et ses amis les animaux. Pour réussir à battre ces injustices, il va falloir que vous quittiez votre petit confort. Certes, c'est agréable, mais vous passerez par là pour grandir. D'accord. Ok. Je vais... Donc là, je... révèle la carte de l'air. Hum. Fiona. Fiona et une licorne. Bonne intuition. Vous... Votre esprit est capable de percevoir des choses que les autres ne savent pas forcément. C'est très intéressant comme capacité et n'hésitez pas à bien l'utiliser. Je continue ? Je dois avouer que je ne trouve pas le plus perceptif pourtant. Vous... Vous voulez plus d'informations ? Je veux bien. Le chat noir. Hum. Si... Elle représente le fait que vous pensez devoir quelque chose et ça vous empêche de bien comprendre ce que vous êtes censé comprendre. Il faut que... Vous croyez plus en vous. C'est ce que ces deux cartes veulent vous dire. Vous êtes capables de voir ce que les autres ne voient pas. Il faut juste que vous ayez confiance en vous. Je retourne... Je retourne... Je retourne... La carte... euh... du feu. La sirène de l'immersion. Apparemment vous... Vous allez... être vraiment impliqué dans ce qu'il vous arrive, encore plus que vous ne l'êtes actuellement et ça devrait vous permettre d'atteindre des objectifs que vous fixerez plus tard... Ah bon ? Vous voulez peut-être plus d'informations ? Je ne voudrais pas prendre tout le temps pour les autres, non plus... Ne vous inquiétez pas, vous avez payé, je ferai un tirage pour tout le monde... Je veux bien des précisions du coup... L'armure du scarabée, vous allez sûrement vous mettre à protéger les autres énormément, vous allez être un bouclier, un soutien à la fois physique et morale Je retourne la carte du dessous Artémis de la forêt, une petite terrestre très amoureuse de son indépendance Vous avez besoin de reprendre votre indépendance, d'être un peu seul avec vous même Ça va vous permettre de vous recentrer et sûrement de réussir à voir ce que les autres ne voient pas ? Voulez-vous d'autres informations ? Je veux bien Le courageux en vol de peau Cette carte vous incite à ne pas hésiter À un moment il faudra que vous soyez seul et vous aurez peur d'abandonner vos amis mais vous avez besoin de ce mouvement et prenez-le J'ai retiré la carte de derrière Le pognillon délicat et son furet Des changements vont se passer Aussi bien physiquement, peut-être un peu mentalement mais principalement physiquement et ça peut être douloureux mais c'est pour votre bien Voulez-vous plus d'informations ? Je dois avouer que j'ai un peu peur de demander plus d'informations sur les changements physiques Oui Non Oui Je retourne la carte des deux chatons Les chatons un blanc, un noir ils représentent le choix Vous aurez un choix très important à faire qui mèneront à votre un changement Forcément Ce choix sera forcément heureux Si vous souhaitez poser une question particulière de la de ces cartes J'ai trop de questions justement, je ne vais pas les poser Je 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 ne vous autorise qu'une seule je je il je 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 Donc je n'ai qu'une seule question. Je n'autorise qu'une seule question. J'ai peut-être changé de map, c'est peut-être elle qui pompe de ouf. Tant que je fasse le tirage pour les autres ? Je regarde ce coup-là, je regarde... ...Diseul. Silver, il va s'adosser à la porte en étant visiblement... ...complètement dans la panade mentale. Vous pouvez prendre l'air ? Je reviens. C'est un peu pressant pour lui, j'imagine ? Qui c'est qui est allé ensuite ? Et bah toi ? Allez. Ça ficelle ça. T'es toujours là, Sitsu, parce que tu bugais un petit peu tout à l'heure. Oui. Oui, c'est possible que la carte me fasse un peu laguer. Je vais changer la carte, une carte moins lourde. Pour la map monde, ça devrait aller mieux. Votre voyante est un peu avec une connexion de carton et un PC. De loin, elle n'a pas la même connexion. C'est cela. C'est cela. C'est ça. Exact. Je mélange encore avec... Je vais baisser le débit binaire. C'est toi qui coupe. Je t'ai baissé un petit peu la qualité. Allo, allo, c'est bon ? Il a l'air d'essayer, ouais. On l'entend ? Ouais. T'as entendu le fait que j'ai mélangé mes cartes et posé devant toi en disant coupe ? Elle coupera. Elle coupera. Bien. Vous voulez que je réexplique à chaque fois ? Ou vous comprendrez que la carte du corps vous représente ? La carte de l'air, votre esprit ? La carte du feu, votre futur ? La carte de l'eau, votre moral ? Et la carte de la terre, votre physique ? Et juste, tout à l'être rapidement, je te laisse continuer et j'arrive tout de suite. Ok. Juste, le corps, c'est... Le présent. Ok. La fille de Luna. Une personne ayant tout ce qu'elle a besoin. Tout comme vous, apparemment. Même si vous ne vous en rendez pas forcément compte, vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin. Vous... Vous aimeriez plus de précision ? Ou... Je t'aime sans ça... Vous avez suffisamment... Peut-être sourire. Pourquoi pas ? Un peu plus de précision. La princesse Grenouille. Actuellement, vous avez autour de vous suffisamment de sagesse pour pouvoir prendre toutes les décisions. Et... La princesse Grenouille est là pour vous dire... D'écouter un sage conseil. Quelqu'un... Qui s'y connaît parfaitement, va venir vous voir. Ou est peut-être déjà venu vous voir. Et vous devez écouter le conseil. Même si... Vous pensez avoir raison. Vous devez l'écouter. Alors, je retourne la carte de l'air. La mise en... Le rebondissement. Il est possible que quelque chose change radicalement en vous d'ici quelques temps. Enfin... Possible. C'est quasiment sûr. Un grand changement va vous arriver dans un futur assez proche. Il va vous faire évoluer d'un côté ou d'un autre. Mais... Soyez sûr que... Vous ne ressortirez pas... Identique... De... Cet événement. Je vais maintenant retourner la carte du feu. Pas moins que... Pas besoin d'explications. Je vais vous voir très bien où est-ce que vous pouvez aller. Hmmmm... Nos amis les wyndigos... Ce sont nos ancêtres... Un peu... Des enfants pour nous... vous recherchez quelque chose que vous avez perdu il y a sûrement très longtemps c'est je ne saurais dire mais continuez vous avez une chance de le retrouver voulez-vous quelques explications supplémentaires non sur ça non bien merci la sirène de la mer sombre votre esprit semble prêt à chercher des solutions différentes après tout cette sirène se cache dans des lieux très sombres très inconnus et souvent elle y trouve des solutions un peu communes un peu comme vous voulez-vous plus d'informations non c'est non non là vous êtes très très vous êtes j'ai pas le mot en français mais très précis sur ce point là vous êtes très proche de la vérité alors a cherché je tiens vraiment des cartes ouais je sais je sais je sais et le mot que j'avais en anglais c'était accurate mais j'ai pas assez précis ouais précis et donc je vais retourner la carte de la terre nos frères à son laveur un lieu où se réfugier quelque chose de simple de familier vous allez peut-être retrouver quelque chose dont vous aviez que vous avez déjà sans vraiment vous en apercevoir j'ai envie de dire que vous avez trouvé votre place voulez-vous peut-être plus de précisions un peu sur ça oui la petite chouette la chouette est sage l'un des animaux les plus sages et sa sagesse ne pèse pas lourd il est possible que ce lieu soit plus proche que vous ne le pensiez et ce n'est pas forcément un lieu c'est peut-être je ne saurais dire mais il vous suffira d'écouter les bonnes personnes comme la princesse grenouille et vous comprendrez où est votre place est-ce que Ren est revenu oui oui t'inquiète ça fait un moment que j'écoute d'accord je vais poser la question avez-vous une question précise sur vous-même une question précise sur toi-même est-ce que je vais réussir dans mon objectif c'est assez précis ou il y a besoin de il faudrait être plus précis sur l'objectif il faudrait être un peu plus précis sur votre objectif est-ce que j'arriverai à mon objectif c'est de c'est de d'importer la magie pour vraiment tout le monde est-ce que est-ce que j'y arriverai ou si elle sortira un de elle montrera enfin elle sortira un de ses cristaux c'est des cristaux c'est des c'est des c'est des sortes de gemmes des gemmes magiques est-ce que j'y arriverai intéressante petite j'aime je veux que tout le monde puisse les utiliser je veux apporter la magie à tout le monde même les personnes qui ne sont pas forcément licorne je vois que vous en avez des capacités ça ne dépend que de vous souvenez-vous du tirage que je vous ai fait et vous y allez vrai suivant à moins que vous n'ayez trouvé si c'est le vernis yals je est-ce que est-ce que je suis vraiment obligé d'abandonner mes amis j'en ai pas eu beaucoup depuis que je suis enfant ça me ferait mal de les abandonner je comprends votre détresse et pourquoi les abandonner et vous je n'ai pas ce que j'ai cru comprendre des cartes les cartes disent qu'il faut que vous vous recentriez sur vous pas que vous abandonniez à vos amis mais le dessin peut-être très cruel mais j'en sais quelque chose je vais sortir la carte alors disons que je vais te dire exactement le nom de l'armure du scarabée sacrée et je te la donnais un petit talisman merci qui se recule il se recule un peu qui est laissé un assez papé non j'ai tout de se passer en premier bon d'accord ce coup la mort c'est pas difficile il l'a dit oui bon d'accord j'avoue c'est pas forcément très difficile mais elle a posé le jeu de cartes devant toi vous savez ce que vous avez à faire elle coupe bien cette carte est vous cette carte est l'air au-dessus de votre tête cette carte est le feu qui vous anime cette carte est l'eau qui vous fait survivre cette carte est la terre qui vous porte les loups de Cihorn de grands voyageurs ils sont là pour vous guider et vous aider allo ? oui oui j'ai entendu une déco c'est peut-être c'est mamie qui a dû s'endormir oui c'est ça d'accord donc elle représente le voyage mais n'ayez crainte durant votre voyage au moins les esprits veilleront sur vous et peut-être d'autres personnes voulez-vous peut-être plus d'informations ouais si vous voulez Alice dans la mer des larmes votre voyage vous a fait perdre quelque chose et ça vous peine mais ne soyez pas triste les loups de Cihorn sont là pour vous protéger et vous aideront et vous soutiendront car le choix que vous avez fait était le bon et vous le comprendrez rapidement la carte de l'air Platinum est le lion deux monarques deux personnes capables de diriger et peut-être êtes-vous la troisième personne qui les rejoindra vous êtes capable de maîtriser ce que vous vivez vous êtes capable de prendre les bonnes décisions et sûrement d'inspirer les gens dans les moments de doute et de difficulté vous pouvez être un leader s'il le faut voulez-vous plus d'informations ouais l'anneau des pognons vous allez progresser et vous améliorer au contact des autres en les guidant et et les pognons vous aideront dans votre route vous êtes très capable et sûrement un pilier de ce groupe votre feu la sirène et la femme tortue le passé et le futur l'apprenti et le maître la tortue vieille connaît beaucoup de choses qu'elle enseigne à la sirène impétueuse qui veut découvrir le monde vous êtes un peu des deux à la fois vous êtes capable de transmettre des connaissances que vous avez apprises et d'avancer vers le futur d'apprendre de nouvelles choses mais de protéger ce qui est actuellement je passe à la suite oui bien minuit l'heure du crime non je ne dis pas que vous allez tuer quelqu'un bien entendu cette carte représente l'inspiration et la créativité quelque chose en vous a besoin de créer et et une inspiration qui comment dire n'est pas de ce monde et d'un autre plan une inspiration divine voulez-vous plus d'informations oui la phénix est la lune décroissante je suis désolé de vous dire que vous allez devoir abandonner quelque chose afin de recevoir l'inspiration divine mais vous ne serez pas déçu une fois que vous l'aurez fait le phénix d'or deux phénix dans un même tirage bon augure le phénix d'or représente le renouveau le retour vous avez perdu quelque chose mais n'ayez crainte vous le retrouverez quelque chose de physique principalement mais ça vous fera un renouveau autant spirituel que pour votre corps avez-vous avez-vous besoin d'une précision oui la phrase de Gornouille elle vient vous avertir qu'une personne d'autorité une personne qui en sait beaucoup plus que vous sur un sujet va vous donner un conseil qui ira sûrement à l'encontre de vos convictions vous devez écouter ce conseil et la chose qui vous a été prise par le passé vous reviendra avez-vous une question plus précise oui j'en ai une vous savez ce que vous dire de quoi vous connaissez la chose de la muerte non quoique tu réponds ce que tu veux tu réponds ce que tu veux bien sûr ça va couser la chose de la muerte serait-ce la divinité qui vous protège et vous inspire oui enfin c'est pas une divinité c'est une vraie personne si vous le dites qui suis-je pour vous contredire bon bah j'ai pas d'autres questions c'est à papé je vous en prie venez vous installer vous de cata et je pose les cartes devant toi ok je vais couper comme il faut bien comme pour vos amis cette carte c'est vous l'air que vous respirez le feu qui vous réchauffe l'eau qui vous abreuve et la terre qui vous permet de vous nourrir ok blanche neige et ses amis des animaux vous êtes quelqu'un que les gens apprécient une personne de confiance vous êtes quelqu'un à qui on peut confier des choses ça dépend et vous semblez vouloir protéger des personnes plus faibles que vous mais n'ayez pas peur ils vous le rendront bien voulez-vous plus d'informations on n'a pas peur le frère à ton laveur il est possible que je demande d'être mon meilleur ami après tout vous avez vous êtes quelqu'un de sûr après tout ces deux cartes sont toutes les deux très ancrées dans la confiance un lieu sûr les gens vous apprécient sûrement pour ce côté-là vous êtes une personne de confiance je n'ai pas d'autre à vous ok mademoiselle toile d'araignée une personne ayant une grande toile remplie d'amis de connaissances et certains fils sont plus faibles que d'autres faites attention aux personnes dans lesquelles vous placez votre confiance n'hésitez pas à reconsidérer vos alliances et voulez-vous plus d'informations ouais il pense à monsieur quoi la petite chouette vous n'hésitez pas à écouter votre groupe ils seront suffisamment sages pour vous permettre de bien reconsidérer vos alliances et vous guideront peut-être sur de bonnes nouvelles connaissances le recodil albinos c'est une créature insensible à la magie vous j'ai du mal à comprendre pourquoi elle vient ici mais il semblerait que vous ayez quelqu'un quelque chose à protéger d'une magie néfaste c'est d'une maladie je sais que normalement je vous le demande mais je vais moi-même demander des précisions l'akitsune votre tirage est très basé sur la confiance après tout vous essayez de protéger les gens en montrant à qui faire confiance j'ai l'impression que vous allez devoir prouver qu'une personne est digne de confiance vous semblez bien débitatif non non c'est le joueur qui faisait la carte de l'eau le ponillon abeille vous semblez avoir une vie assez douce finale sûrement que vous connaissez les bonnes personnes qui vous aident quand vous en avez besoin après tout ce n'est pas si mal de pouvoir compter sur les gens voulez-vous des précisions oui les papiers dans l'obscurité votre vie n'est peut-être pas si douce actuellement mais une fois que vous aurez affronté ce qu'il vient en face ce qu'il y a à vous vous irez beaucoup mieux après tout après la tristesse vient l'espoir et le bonheur et je retourne dans la carte de la terre les jours de Sihorn soyez-vous loin de chez vous ou ne vous sentiez-vous pas au bon endroit qui m'en soit n'oubliez pas vous êtes là où les esprits voulez vous guider et vous êtes à votre place même si vous êtes loin de chez vous ou de ce que vous pensez être chez vous voulez-vous des précisions oui la fille de luna ne cherchez pas plus loin vous avez tout ce dont vous avez besoin mais je pense que même si vous avez tout ce qui est besoin faites quand même un peu attention avez-vous une question particulière il me reste combien de temps je précise que la question doit être répondu par oui ou par non est-ce qu'il me reste je cherche comment dire est-ce qu'il me reste au moins 5 ans j'essaie de faire une marge je suis en train de te répondre question assez pessimiste je dois dire je ne suis pas pessimiste je suis réaliste vous êtes en début de vie vous êtes un nouveau-né qui découvre la vie le destin n'est pas infaillible mais comme je vous le dis vous êtes en début de vie je vais faire un petit signe de tête la séance est finie eh bien merci merci c'était distrayant ravi d'avoir pu vous distraire c'était intéressant on peut dire ça on peut dire ça une ouverture bon aussi bon on va y aller en vous souhaitant une bonne soirée une bonne soirée à vous bonne soirée et un grand merci à Sisu pour sa présence et son tirage de cartes divination merci Sisu il est juste génial voilà excellent je n'aurais pas fait mieux malgré les quelques aides qu'elle m'a fourni j'aurais pas fait mieux je me dis mieux juste pour dire un gros GG les spectateurs étaient en émoi bah tant mieux et en partant Fizzle fera un sourire à la voyante merci encore c'était instructif de rien et n'oubliez pas ce que les cartes vous ont dit non je n'oublierai pas ah non note de ton inventaire silver la carte du scarabée sacré c'est ça la carapace du scarabée sacré oui c'est ça la numéro 38 pour être précise alors attends une fois dans ce que vous 3 va me trahir la carte de la carapace du scarabée sacré ok c'est le numéro 38 c'est quelle version du tarot parce que je ne l'ai jamais entendue c'est vrai alors c'est l'oracle des métamorphes avec quelques noms qui ont été remaniés pour trouver le truc oui c'est l'oracle des métamorphes voilà et pour info elle a un petit sous-texte la carte c'est vous possédez un puissant bouclier le texte de la carte vous possédez un puissant bouclier je t'enverrai une photo ok je veux dire bon bah je pense que le repas est prêt vous venez je t'enverrai je t'enverrai au revoir monsieur au revoir mes messieurs dames et je vais juste aux toilettes du coin encore ? oui une grosse pipisse et encore merci je t'enverrai 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 mais du coup si jamais nous avons besoin de séances de voyance dans des JDR on sait à qui faire appel c'était G excellent elle a peut-être plus droit à l'erreur mais c'est seulement si tu voulais après derrière non mais t'as fait un il à la place d'un L je crois qu'il est pas au courant si 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 bombe à kick allez hop mais ça me fichait j'essaie de faire super attention et j'arrête pas de snip ça m'agace mais non mais c'est pas cool en plus pour t'inquiète ben si au bûcher bref voilà du coup faut ban Gals ah pourquoi il s'est trompé au bûcher au bûcher t'as vu moi je me suis pas trompé sinon je fais ma pub vite fait si vous aimez ma façon de faire je fais JDR sous les jeudis VHS mais nous on est sur Youtube alors les VHS oh la la sponsorisé pour NordVPN oh la la Nord Shadow Legends NordVPN et Red Shadow Legends Nord Shadow Shield une VPN non mais il y a un nouveau truc là aussi display tout je sais pas quoi les voleurs d'oeuvres d'art nous allons retourner au RP messieurs dames oui tout à fait mais au passage NordVPN virement ouais alors pour les trois spectateurs qui regardent ça fait toujours trois clients potentiels hé hé la richesse hé bref bon ben nous allons nous diriger du coup vers spécialité quoi spécialité il est commandé chez les services chez les serres et les rênes comme ça on aura douche quoi ok et vous en avez pensé quoi vous de la visite chez la dame bon moi il y avait pas mal de trucs qui étaient corrects mais d'autres n'étaient pas totalement d'accord donc j'imagine bah de toute façon on ne savait pas qui était la lousse de la moitié ça veut bien dire que c'est rien de tout mais c'était moi je ne savais pas c'était qui avant non plus ouais mais c'est une voyante elle est censée tout savoir aurait été hilarant qui en fasse comme dans comme un journaliste qui avait été voir un voyant et fait alors vous êtes voyant oui pas et celle là tu le fais mais c'est méchant rien si je n'arrive pas à rien sur alors tout le monde il est toujours un peu il a toujours un air un peu paumé j'ai trouvé que tout ce qu'elle a dit c'était assez ça allait assez bien en fait bisou missou bonne humus oui bon et du coup lequel d'entre vous va me trahir bah sûrement moi puisqu'apparemment je vais devoir faire des choix pour devenir forte ou je sais pas quoi là désolé ça doit être ça c'est parce que je c'est parce que j'aurais été sûrement méchant à un moment avec toi je vais devoir le venger il t'aura refusé le mariage silver il a là il a vraiment la tête qu'il a sur son token les oreilles penchées en arrière il a l'air complètement paumé gros doudou tu vas t'en remettre allez ça va aller qu'est-ce qui te tracasse qu'elle a dit c'est c'est bizarre qu'est-ce qu'elle a dit c'est quoi qu'elle a dit qui t'a tant chamboulé je sais pas tout de tout c'est bizarre j'ai pas l'habitude de réfléchir autant sur moi-même hé bah arrête et puis euh ils avaient des insinuations comme quoi il fallait que je laisse mes amis derrière ça t'as qu'à pas de faire mais c'est pas d'autant ce qu'elle a dit bah c'est ce que j'ai compris moi bah si t'en comprends rien aussi bon allez on va manger ça ira mieux après hein elle a dit qu'il fallait juste elle a dit qu'il fallait que tu te concentres plus sur toi même ça veut pas dire qu'il faut que tu lâches tout c'est pas parce que tu fais une rétrospective sur toi et que tu t'intéresses à ce que tu ressens que tu dois laisser tout le monde derrière et puis de toute façon c'est des carabistouilles c'est des manières de parler pour te faire réaliser des choses que tu aurais pu te rendre compte facilement et qui fonctionnent avec tout le monde la carte de la carapace la carapace du scarabée doré offrira un béni gratuit seulement sur les vite on retourne non je vais pas dire un béni gratuit je vais dire quand même histoire de donner un petit peu de piment qu'elle donnera un plus 2 sur le sur le ah putain j'ai perdu le mot sur l'encaissement il a déjà 92 c'est un bouclier je suis et elle est liée à silver j'ai moi j'imagine bien silver il va prendre à coeur le truc vous êtes un bouclier pour les autres il va littéralement se couvrir de bouclier derrière moi tout le monde tu vois dark souls donc du coup vous êtes devant la boutique des reines donc tursten et freya qui qui s'était déjà présenté tout à l'heure donc du coup ce coup là et qui vous propose en repas alors ils savent très bien que c'est pour goûter que vous allez aussi aller à la boutique d'à côté donc elle a fait un petit plat léger mais à base de pommes de terre donc ça c'est le plat s'appelle les pommes de terre à selbac mais elle était censé avoir préparé des trucs pour qu'on les emmène non ah oui oui elle vous a proposé elle vous a préparé ça des pommes de terre à selbac d'accord merci merci ça a l'air délicieux ouais j'ai jamais vu un plat pareil c'est intéressant et c'est quoi des pommes de terre découpées en morceaux d'accord bon bah on va goûter peut-être la pomme de terre ça peut pas être mauvais j'emmène le plat je les aurais payé à l'avance il y a ces deux là qui vous regarde bonsoir 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 ça faisait longtemps ils me disent un truc on vous connait ? de la guilde de Wimborne j'allais dire les pauvres les pauvres ouais salut vous allez bien mais t'es hier t'es qui ? c'est ça non mais je me dis qu'ils me disent un truc mais je me souviens plus de quoi de quand de où ils se sont pas vraiment présentés non plus donc vous les avez aperçus ils vous ont aperçu c'est de leur faute c'est bien vous qui êtes engagé par Umber ouais on avait peur de se tromper tu vois je te l'avais dit Cinnamon ouais ouais t'avais raison t'avais raison et bah moi c'est ce coup la mort il va c'est ça Cinnamon Star et Jet Wave et vous êtes là pour quoi ? bon on était en mission de passage ici une escorte basique nous aussi et on en profite pour pour visiter un petit peu et faire quelques courses d'accord c'est marrant elle est rose presque blanc elle est albino elle est albino aussi non parce qu'elle a elle a les yeux qui sont pas de la même couleur donc elle peut pas être ah oui elle a un oeil rouge il y a un oeil marron on dirait c'est marrant c'est cool et donc du coup il vous laisse quand même la place parce que Fall Win lui vous offre vos spécialités donc on va être des gros tas à la fin Silver il va regarder le plat en mode c'est pour nourrir 4 personnes ? c'est pour nourrir un régiment ? ah non c'est pour une personne c'est pour une personne c'est des bretons c'est des bretons c'est pas ça des cougniaments dans des couilles cougniaments 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 ah ouais ça a l'air bien bien beurré hein c'est pas les dragons qui vont nous tuer c'est le diabète le cholestérol plutôt là je dirais le cholestérol ouais les spécialistes étaient chez nous avec les crêpes et tout le fort ouais d'accord c'est des bretons quoi voilà 200 grammes de beurre il va nous donner du cidre pour passer avec ça je dis pas non bah oui est-ce qu'il est sans alcool ? vas-y on va chez ta famille Ruru je vais manger du coup niaman niaman oh non regardez tout ce beurre et ce sucre aaaah pardon excusez-moi la seule fois où j'en ai mangé j'ai cru que j'allais mourir après derrière j'ai fait une indigestion et voilà c'est c'est merci merci c'est une part c'est une part de gâteau c'est une petite part mais c'est comme si t'avais mangé deux gâteaux tu sais oh la la mais les chouchottes eh en fait moi je suis pas content eh ben bonne soirée à vous bonne soirée bonne soirée bonne soirée et vous voulez nous vous joindre à nous ? bah non nous on va oh quoi que sur on va aller à la taverne et puis poser un petit peu bah on va peut-être pas manger à la taverne mais ça serait mal vu oui effectivement bah on a qu'à se poser dans un coin et puis manger ouais ouais et vous aurez remarqué que le cerf ici il est équipé tel un mercenaire il est sexy putain oula coucher non mais c'est pas ce coup là c'est moi wesh cheloupi coucher non bah du coup je sais pas où on peut se mettre voilà non j'ai des png bouger là bas voilà on va se mettre le cul dans l'herbe et puis euh je vous tendrai les plats et on observe là il y a pas de lumière cinnaman star et j'ai trouvé ? euh c'est elle qui fait la lumière hop je vais la faire encore plus de lumière encore plus de la gare la lumière de son monde ah bah attends je vais peut-être remettre la carte à Sitsu parce qu'elle l'a plu parce que ça avait l'air de charger de ouf pour elle donc mais là vu qu'elle parle plus voilà et bien bon appétit bon appétit du coup je poserai les plats au milieu puis je laisserai les gens se servir ça à la bonne franquette comme on dit attends oui hein j'ai faim siver il va prendre une photôtre et il va la prendre , l'amb่ure du boucher et la mâcher lentement C'est bien, il mâche lentement. Skoula le regarde avec une certaine fierté. Sylvain la regarde avec un air un peu défiant dans le regard en mode... Elle lui fait un sourire gentil. Alors, ces affaires de disparition, ça se passe bien ? Ça avance. On l'a retrouvé un ! Non mais on parle pas la bouche pleine ! C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, mais c'est pas une raison. On en a retrouvé un, et puis on continue demain. Ok. J'ai cru comprendre que vous aviez réussi aussi à faire avancer les choses par rapport à ces meurtriers de licorne. Si jamais on en trouve d'autres, je les tabasse. Ouais, apparemment c'est les cons en rouge, là. C'est un culte qui se fait appelé les libérateurs rouges. Alors prenez soin de moi. Ils sont partout ! Dans les campagnes, dans les villes... On a arrêté un petit groupe pour fin. On les a surtout fait fuir. À côté de l'éminone. Mais il y a des rumeurs comme qu'il y en aurait d'autres ailleurs. Hum, évidemment. On a quand même pu sauver trois... Trois dames. Oh, du coup. Qui avaient rien demandé, les pauvres. Ouais, mais bon. On est arrivé après qu'elles soient faits couper les cornes, quoi. Ouais. La vieille vaut être arrivée et sauver tant mal, donc. Ouais, mais bon... Elle va regarder... Elle va regarder Moon. C'est compliqué de ne pas avoir sa magie. Oui. Et c'est compliqué d'être mort aussi. Bah sûrement moins, en fait. Réfléchis moins, j'imagine. Bah alors... Pas vraiment, hein. Au propos de disparition... Silver n'a pas... N'a pas perdu. Vous n'auriez pas... Vous n'auriez pas aperçu, par hasard... Au hasard de vos... Vos voyages, une petite... Une petite Bad Pony. Silver, il fait la description... Pas de Pony brune, ailes blanches, les yeux gris, crins... De trois tons de brun, à peu près huit ans. C'est ça. Le brun beige, le dos du pelage, les yeux gris, les ailes blanches... Non, ça ne me dit trop rien. Bon. Si jamais vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à envoyer une lettre à l'agence de Stalingrad. On n'y manquera pas. Et il prend note d'ailleurs sur un petit carnet. Je vous remercie. Et il va donner les autres avis de disparition qu'on a, quoi. Ah, vous n'en faites pas les autres avis de disparition, on les a. D'accord. Juste qu'on n'est pas vraiment affilié à ça. Mais on les a si jamais on tombe dessus. Voilà. Si jamais vous avez des informations au détour d'un truc, voilà, parce que ces pauvres enfants, il faut les ramener à leurs parents, quoi. Mais en tout cas, c'est super bon, ça. C'est bourratif, là, j'en peux déjà plus. Moi non plus. Silver, il va prendre une petite part de Queen Amen, le regarder, et va dire, il ne faudrait pas que je mange ça tous les jours, parce que je prendrai du poids. Mais attends, c'est une blague, où on gloutit trois assiettes au petit matin, et ça, c'est trop. On va un petit peu de doux, là, je crois. Mais le secret dessert. Le dessert. En vrai, en vrai, en vrai, il faut juste une part de ça, et ça lui fait ses trois. Mais en vrai, c'est pas si bourratif, ses plans de beurre, ça glisse tout seul. Non, mais le fait est, c'est pas le problème que ça descend pas tout seul. Le problème, c'est qu'après, derrière, il n'y a plus de place pour autre chose. Oh, vous abusez. Vous avez des estomac en carton. Oui. Oui, juste qu'on n'a pas l'habitude de bouffer 10 000 calories par repas. Par dessert. Parce que vous n'êtes ni normand, ni breton. Voilà. En vrai, j'en ai jamais mangé. En vrai, j'en ai jamais mangé. J'en ai mangé une fois et c'était mon oncle qui en a ramené de sa belle famille de sa belle famille qui est de Quimper, je crois. On est vague. 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 Non, stop, cette blague est invalide. Si. Du coup, quand, ce coup-là, elle va engloutir les trucs comme elle a jamais vengé. Mais pas engloutir en mode mais juste, elle va se gaver. Et quand, vous pensez qu'elle en a déjà trop bouffé, elle va sortir les confiseries qu'elle a acheté. Oh, putain de merde. Tu sais que j'allais dire que Fizzle sortait la même chose. Bah, parfait. Quelqu'un veut un peu ? Ça ira, j'ai trop mangé déjà, je crois. Moi, c'est juste pour en prendre un poids un petit peu pour le goût, mais je préfère un poids. Non, ça ira, j'ai l'air de perception à vous quatre. De perception ? Vous voyez que Skula grossir devant vos yeux. Elle est enceinte. Vous voyez que Cinnamon et JetWave regardent vos confiseries. Est-ce que je vois ? Non. Je vois. Déjà, pour ce qui est de là, quand ils voient Skula sortir ses confiseries, ils ont les yeux genre exorbités, genre putain, mais elle a encore de la place avec tout ce qu'elle a bouffé, elle est mince comme une brindille. Mais ça, c'est pas par rapport au... Le geste, c'était pas par rapport à eux. Le geste, c'est plus par rapport à lui, derrière, qui esquisse un petit sourire genre, ça, c'est une vraie. Eh, t'as vu, je l'ai tapé dans l'œil parce que je sais manger, moi. Et ensuite, j'aime bien parce que t'as Skula qui a acheté ses quelques confiseries et puis ensuite, t'as Fizzle qui a acheté tout la sortie. Silver qui tente un repli stratégique. Non, mais il faudrait peut-être le garder pour les jours suivants. Il ne faudrait pas tout manger d'un coup. Ça, c'est dommage. Ouais, mais si ça fond, ça va être chiant. Le problème, c'est que ça ne se conserve pas trop. Et puis, de toute façon, on ne va pas tout manger en en prenant un ou deux. C'est ça. Oui, voilà. Juste pour goûter. Ces abus-bouches m'ont mis en appétit. Ils sont les carrés. Et dedans, si on fait un détour par la Cité del Sol, un C4, va falloir ouvrir votre estomac. Non, mais ça va. Moi, c'est juste... Là, je n'ai pas spécialement extrêmement faim, mais d'habitude, je ne mange pas mal. Mais il faut mourir en fait, chez moi. Avec les piments et tout. Oh, ça va être drôle. Aïe, aïe, aïe. Mais aïe, aïe, aïe. Tous les plats sont ultra épicés, sa mère. Ah non, moi, ça va, ça, par contre. Oui, non, mais là, c'est... Oui, toi, IRL, mais est-ce que... Mais est-ce que Silver... Je pense... Ah, Silver, Silver, c'est simple, ça va devenir un dragon pendant un court instant. Prends ! Ouais, surtout que chez eux, c'est vachement épicé. Je veux dire, je pense que même quelqu'un qui est habitué à des trucs épicés là-bas... Ouf ! Euh, oui, non, si tu parles vraiment des épices à la mexicaine, oui, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts ! Je pense bien, ouais. Même IRL ! Ouais ! Nous ne sommes pas prêts ! Les deux, du coup, vont se lever et vont se diriger en direction de la taverne, de l'Auberge. Je pense qu'on les suivra, sauf si on fait un détour par le magasin. Vous voulez faire quoi ? Déjà, peut-être marcher un petit peu pour brûler les calories ? Oh là là ! Pourquoi les bouger maintenant ? Toi, toi, tu m'as malade. Enfin, j'aurais demandé l'adresse de la taverne, quand même. Bah, en fait, c'est juste à côté du magasin. Ah, ok, parfait. Bon, bah... On peut... Où je me joue ? Non, c'est bien tout le soir, là. On va au magasin demain, sinon. Ouais, je pense. Comme ça, on pourra commencer l'enquête et tout ça. Hum-hum. Allez. Dans ce cas-là, on change directement Auberge. Je vais vous copier-coller, vous n'en faites pas. Hum-hum. Euh... Oh, mais je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. En arrivant, en fait, elle va... Si c'est par regarder, elle va jeter un oeil à sa pensée. Ah, j'ai pas mis la lumière dynamique. Non. Non. Monsieur ou madame, faut vous calmer. Pas dans cet établissement, s'il vous plaît. Ouadou. Ouais, ouais, elle a l'air très... Elle a l'air très sympathique. Mais elle l'est. Comme lécher sa lampe. Mais lui aussi, je reconnais. C'est mon papa ! Il est vivant ! C'est vrai ! Mais oui, c'est papa de Storm. Ça, c'est sa nouvelle compagne, c'est ça. Hum. Ah, par contre, euh... Fizzle qui a le nez dans sa bourse. Tandis, merde ! J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention à ma dépense. Il est où, papa de Storm ? Il m'en reste un peu là-bas. Ils sont tous sur les griffons. Oh ! Mais oui, mais ça avait pas chargé, donc j'ai pas vu quand t'as fait la première... Bonjour, Vangra. Vous le connaissez ? Non, non, c'est dans un autre RP. Ah bon ? C'est un... Un mort dans mon JDR. Il y a un token qui n'a jamais vu le jour. Oh merde, dommage. Mais il y a un tableau. J'ai fait... Oh là aussi, je vous fais contaminer par le virus espagnol. Eh oh ! Alors ici, ça joue aux cartes de ce côté-là. C'est bruyamment d'ailleurs. Ici, c'est plutôt calme. Là, la serveuse qui accueille les deux nouveaux. plus loin, là-bas, c'est une petite ambiance très calme et posée. Et ici également, c'est... Bah, vous voyez, effectivement, deux bad ponies qui sont armurées et vous pouvez faire un jeu de culture G si vous le souhaitez. Alors moi, oui. Oui. C'est le père du fameux héros. Oui. Tous ceux qui ont en fait quatre ou plus, donc c'est-à-dire tout le monde se régale. Attends, 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 il est béni ! Je vais lâcher des bénis parce que celui-là, je veux le réussir. Et la fumble. Ça serait dramatique. Thank you, la culture G. Ah, c'est bon, ça fait un peu. Donc, vous reconnaîtrez ces armures, ce sont des armures de la garde haenorienne. Oh. Oh. Pardon ? Des armures de la garde haenorienne. Il faudrait pas qu'il soit là pour... Chut. Tout à fait. Tout ne sert à rien. Bisous, mamie. Nous ne savons rien. Je sais quoi. Bah, il y a ses pas. Bah, je sais pas non plus. Bon. Euh... J'ai eu peur sur tes mouvements. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Au secours ! Ah, elle s'installe juste à une table. Tu sais pas. Tu peux pas savoir comment j'ai envie d'aller lui parler. C'est mon papa. Oh non. Maintenant. On est pris maintenant. Ah, mais du coup, ça doit être la mère de... De Ruby. De... Non, comment elle s'appelle ? Redia. Redia. Bonsoir. Hola. Bonsoir. Je vous donne ici la carte des boissons et je vous laisse choisir... Vous voulez peut-être un repas, juste une boisson ou juste une chambre pour plus tard ? Une boisson et... Une chambre, s'il vous plaît. Et un ? Une chambre ? Oui. Très bien. Une chambre pour quatre ? Oui, s'il vous plaît. La spécialité de vos boissons, si c'est possible, pour moi en tout cas. On a plusieurs spécialités qui viennent des quatre coins du monde, donc à voir quelles spécialités vous voulez. Disons que comme on est concentré sur diverses spécialités et plusieurs régions, on n'a pas vraiment de spécialité à nous. C'est les spécialités du monde. Chouer ces spécialités Hippogriffes, Servidas, de la Nation des Rennes, spécialité arabe, Galopay, Kestria, de l'Empire étincelant. C'est à vous de voir. Oh bah, arabe, tiens. Très bien. On va me ramener un thé. Bon, mais moi. Bouh ! Non mais... Enfin, en termes de boissons, en termes de boissons, mais pas de... pas de Galopas, je connais déjà. Un truc... Un truc... Léger. Donc, vous pouvez mettre Galopas si vous avez envie. Donc, alors, une spécialité arabe, une spécialité n'importe où sauf à Galopas. En fait, j'ai retiré le sauf Galopas. Si elle me mène une spécialité Galopas, ça me ramènera à la maison. D'accord. Une boisson alcoolisée légère pour Silver. Si vous avez du cidre, ça ira très bien. Ah oui, on a. Ah, mais varie un peu. Et pour Monsieur le Vieux ? Indigestif. Indigestif, oui, mais ok. Très bien. Un alcool de prune. Voilà. Donc, il ira vous chercher ça et vous fera volter quelques boissons avec un nom sur un papier avec marqué dessus ce que c'est. Donc, toi, Skoula et Fizel, vous aurez toutes deux d'un coquet. Toi, Fizel, tu auras de l'Hydromel parce que c'est ce que j'ai en tête actuellement. Donc, spécialité Servidas. Lol. Skoula, tu auras une spécialité du coup, effectivement, arabe comme tu l'as demandé. Ça sera l'Arak qui est un alcool que l'on boit au cours d'un repas habituellement et qui a un parfum anissé. Je déteste ça, moi aussi. J'aime bien l'anissé. Je vais trouver quelque chose de plus de plus. Voilà, ce sera la boucla qui est une eau de vie de Sphig. Oh putain, mais elle va être torché. C'est dans un petit verre, ça va. Elle est de l'os de barre. Elle va quand même être torché. Sinon, pour le reste, c'est le cidre pour Silver et l'alcool de prune pour Wood. Très bien. Eh bien, la vôtre. La vôtre. Je voulais vous dire avant de vous trahir qu'il vous aime bien quand même. Ah oui, je ne t'en doute pas. J'espère qu'au moins, ce sera rapide et sans douleur. Oui. Et bien évidemment, ça sera présenté Sunlight Shad. Voilà. Sunlight Shad ? Ah, non, ok. En vrai, c'est Shade. Oui, Shade. J'avais compris Sunlight Shad. Shade ! Je crois qu'on va bien dormir ce soir. Et j'essaye d'écouter ce qu'ils disent. C'est difficile à entendre parce que disons qu'à côté, ça fait un raffût de monstres et si tu essaies de porter un peu d'attention sur eux, ça a l'air de les agacer. De les agacer que je les regarde ? Non, que ça gueule de ouf derrière. Ah oui. Bah du coup, elle va se pencher vers eux et après. Ils sont quand même curieuses là. Hum ? Je vais laisser les gens prendre tout le monde. Des bad ponies derrière. Hum ? Bah quoi ? Bon, y'y vais. Bah, elle enfile son alcool et puis... Et ce coup là ? Et elle est repartie. Fizel, Fizel, quant à elle, elle avait commencé à sortir ses notes pour noter tout ce qu'elle se souvient de la voyante. Noter tout ce qu'elle lui avait dit. Mais du coup, elle commence à écrire. Ok. Bah vas-y, je t'en prie ce coup là. Ok, bah j'attendais de voir si les autres faisaient quelque chose. Euh, Silver, il va faire... Bah ça y est, elle est repartie. D'un air un peu, d'un air un peu, tu vois, genre bon bah voilà, c'est fait. On interviendra pour s'excuser, monsieur Wood, si jamais ça dégénère. Ouais. Comme d'habitude quoi. Mais c'est méchant. Voilà. C'est pas méchant quand... C'est pas méchant, c'est réaliste. Mais c'est pas vrai, vous êtes en train de dire qu'à chaque fois, elle attire les problèmes. Ah non, non, mais ça arrive, donc... Ça arrive. Mais t'as dit comme d'habitude, ça inclut que... Bref. C'est méchant. Un peu de mauvaise foi. Bon, du coup, elle s'approche. Hola. Les deux te regardent du coup. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, mais... Vous connaissez ? Non, je déconne. Je remarquais vos armures et je suis assez étonnée de voir des gens de Noria ici. C'est ça ? C'est bien ça, exactement, oui. Alors, entre deux, tu entendras à côté le... T'as fait... Chérie ! À moi le putain ! POM ! Vraiment, c'est dans ce genre-là, le boucan. Il bug sur la table, le petit bac. Je vous la sort de terreur sur la table, toute la terre verte s'enfuit. Et là, et là, et moi, je vous envoie la tavernière, là-bas, la tavernière. Veuillez ne pas taper sur les tables. Excusez-moi. commande, venez de ne pas taper sur les tables. Avec la voix de Madame Packard d'Atlantis. Madame ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Je vous prierai bien aisément de bien vous devoir baisser d'un ton, s'il vous plaît. Sinon quoi ? Sinon, ça pourrait mal finir pour vous. Bord de rire toute la table, forcément. La menace directe. Silver, il avale son cidre et il se prépare à se lever s'il y a du grabuge. Et qu'est-ce que tu comptes faire, mon petit jeûneau, là ? T'as pas l'air très dégourdi, toi ? Attends, Gals, laisse le gérer pour l'instant. Pas très dégourdi, peut-être. Peut-être pas. Mais je dirais suffisamment pour vous braquer votre propre épée, ce qu'il fait, sous votre gorge. Oh, ben ça va, on ingère, hein ? Toutes sortent leurs épées, forcément. Maintenant, je vous prierai de bien vouloir baisser d'un ton. Et parce que les gens qui parlent fort dérivent menacer leur vie. Ouais, non, ben alors, si je vous le dis gentiment, mais ne m'obligez pas à utiliser la manière forte. Je viens des Noria, ce n'est pas... Vous devriez savoir quelles sont mes capacités. Alors, je fais juste un jet pour les autres. Bah, non, le mec va quand même menacer des gens qui s'amusent dans un lieu public. Bonne nuit. Non, mais on est d'accord, il parle fort et lui dit « Attends, vous allez vous calmer sinon ça va barder. Mais tu pourrais-je lui dire s'il vous plaît, vous voulez bien baisser d'un ton ? » Et après, s'il se monte chiant, tu... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, tout le monde déglutit, genre, qui est, d'accord, visiblement menacé par ses propres propos. Il rend son épée à la madame qu'il a rangée dans son fourreau. Prenez soin de ça. Et ça leur a fait bien fermer leur clapet. Je suis tout à vous, madame, excusez-moi pour ce désagrément. C'était peut-être un peu trop, non ? Moi. C'est comme ça qu'il faut parler aux pirates. Ah ah. Mais venez les gars, on se casse. on a entendu, pirates ? Oui. T'as encore le droit de s'amuser dans une taverne, non ? Ouais, ouais. Est-ce qu'ils ont payé au moins ? Oh, ils ont payé. Les pauvres. Donc, je vous en prie, qu'est-ce que vous... vous disiez ? Il disait qu'il était surprise d'avoir des gens de Noria ici. Vous êtes en voyage ? C'est ça, oui. Pour le... Je cherche le tourisme. Vous pourrez deviner qu'un autre armure, c'est pas pour du tourisme qu'on est là. Ah bah, c'est pas moi. Ça peut être juste pour vous protéger. Si c'est du tourisme et pour nous protéger, on n'utiliserait pas les armures avec nos... nos apparets. Et alors, pourquoi vous êtes là ? Bon, affaire d'état. Et secret, bien évidemment. Elle regarde, celle-là. Elle te regarde aussi. Je me tâte. Il vous fallait autre chose ? Je me tâte beaucoup. Attends, je réfléchis. Et vous êtes ? Ah, il a souhaité la mort. Bien, enchanté. De quoi, va-leur serrer la patte s'il la sert ? Eh bien, du coup, il te serre la patte. Il garde quand même un oeil sur toi. Oui, oui. Donc, je suis Skyshazer. Enchanté. Et... C'est le papa ! Je vous présente un de mes soldats, petite fille également. Lana. Lana Novova. Lana, je crois que t'allais dire. Lana Novo. Lana. Lana quoi ? Novova. Novova Condor. Ah bah, c'est original ça, comme nom. Typique de Noria. Et ça, cette petite fille ? Bah oui, attends, il est vieux. Ah putain, oui, c'est vrai, il est mortel. Il est mortel, lui. Putain, c'est tellement, c'est tellement pété. Il a à peu près, il a à peu près 150 piges, le gars. 150. Mais ce que ça, il doit avoir 200 piges. Peu importe. Du coup, du coup, je suis désolée. Et vous cherchez Redia ? Oh, on se fout là ! Hum ? Hum. Les deux te regardent. C'est donc ça, la trahison. Parce que vous lui ressemblez vachement quand même. Vous savez où elle est ? Non. Du calme, Lana. Skula, 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 Skula. Oh, mais tu me laisses, Yégère. Soupir. Il ne faut pas, il fallait rien dire. Ça va, laisse la gérer. Laisse la gérer. Retourne à ta place. Retourne à notre table. On va la chercher ou pas ? Ça va. Ça va aller. Il laisse un certain blanc et puis Skyshazer qui en est fait. Eh bien, elle est en sécurité. On va le direz à Olga qu'elle est avec, comment il s'appelle déjà ? J'oublie à chaque fois. Amber et Ulrich. Oui, non mais je sais, mais je veux leur nom complet. Amber et Ulrich. Mais je veux les lire parce que je ne les retiens pas. Gaz ! Ah ! Tais-toi ! C'est dans le groupe de mercenaires dans Equestria. Merci, je cherchais le... Elle est avec Amber, Fanguil et Ulrich Romanov. Et elle va très bien. Skyshazer qui pose son cul sur sa chaise du coup, un petit peu rassuré. Mais quand même un peu curieux, vous êtes sûr de cela ? Bah oui, on l'a rencontré. Comment voyagez-vous avec elle ? Vous avez des sources qui peuvent vraiment confirmer cela ? Bah, on l'a rencontré, on l'a escorté et puis à un moment donné, elle nous a dit qui elle était et voilà. Et nous, on travaille pour Amber et Ulrich. Je vois. Et... J'ai hésité à vous le dire mais je me suis dit que de toute façon, elle ne veut pas rentrer alors... comme ça, vous êtes rassuré, vous rassurez Olga et tout le monde est content. Il t'attache à une batterie de voiture, il te dit ce matin qu'on se dit où elle est. Mais on lui a dit de vous écrire. Là, je gêne. Très bien. Du coup, elle pourra nous dire en face ce qu'elle voulait nous écrire. Puisque du coup, on n'est pas là pour lui lire les lettres. Vous êtes sa mère? Oui. Ah, il comprend. Oh ben... Du coup, là, il regarde un peu les autres. Je ne sais pas s'ils ont entendu. Hum. Écoute, si c'est... si c'est réellement sa mère, oui, pourquoi pas. Ben attends, elles se sont portées crachées, s'il te plaît. C'est vrai. Eh bien, si vous avez un peu de temps, on vous y emmènera? On ira nous-mêmes, vous n'en faites pas. Merci en tout cas pour votre collaboration. Oui, ben... Elle a intérêt d'être là quand il revient. Sinon, il vient chez vous et il vous botte les fesses. Ah merde. Sky qui visiblement rit. Elle a l'air très sérieuse, tu sais, mais bon... Du haut de son mètre 39. C'est ça. Oh putain. Eh bien, très bien. Je n'y manquerai. Je prends note. Non, parce que c'est ma copine quand même, alors bon... Me faites pas regretter de vous l'avoir dit. Ma copine, ça pourrait être pris autrement. Ben, il le prend comme il veut, elle s'en fout. C'est une amie, elle nous a aidé. Eh bien, nous discuterons avec elle tranquillement et nous verrons ce qu'elle désire. D'accord, mais elle n'a pas dit où elle était. À moins qu'ils savent déjà où sont Amber et Ulrich. Mais il y a des chances. Ouais, je pense. À mon avis, Amber et Ulrich, ils ont encore des contacts avec Olga. Oui, je pense. Bah, du coup... Et du coup, en fait, il dira on verra bien ce qu'elle veut et puis on en parlera tranquillement. Si elle ne veut pas retourner à Enoria, elle ne retournera pas à Enoria. n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Lana ? Ouais, n'est-ce pas, Lana ? Même si elle comprend que vous soyez inquiète pour votre fille. Mais elle se débrûle très bien. Sauf pour ce qui est de percevoir des loups dans la nuit. Alors que c'est la seule à avoir la vision nocturne. L'accident est arrivée. Bon, bah, il ne vous dérange pas plus. Ah bien, merci encore. M'a dit rien. Il fera signe à la taverne à bas de Pony là-bas. Tu es-les ! Non. Ah d'accord. Bon, bah. Euh, Pink Moon. Ouais ? Ouais ? Leur note, c'est pour moi. Ok. Ah voilà. Pardon. C'était risqué ce que tu viens de faire ce coup-là quand même. Mais je pense que la famille a le droit d'être au courant. Mais je suis d'accord avec ça. Bah, oui. Et puis ils ont les armures et puis ils ont les armures des Noria donc les armoiries des Noria. Et puis techniquement, il n'y a l'air pas dit où elle est. Il y a l'air dit avec qui. C'est vrai, c'est vrai. Bon, vu les histoires sur Amber et Eldrick ça ne m'étonnerait pas qu'ils sont en relation avec Oui, certainement. Avec Colga donc. Oui, ils pourront s'expliquer. Ça... Bonne soirée à vous. À vous aussi. Bonne soirée. Et bonne route. Merci. Oh, papa. Pardon, excusez-moi. Et on est le copier. Est-ce que Storm Ice se manque ? Non. beaucoup. Comment ça, non ? Ça va, tu me l'as dit, dis-donc. Bon, bah du coup, le mystère... On a fait deux autres. le mystère de pourquoi pourquoi Storm c'est le grand-oncle est résolu vu que c'est la... Vu que elle, c'est la petite-fille. Oh, je sais pas. Moi, je... Bah, ça veut dire c'est la petite-fille, ça veut dire que c'est la... la fille d'un des enfants du père de Storm Ice. Hein ? Et du coup, bah, que... Oui, de sa soeur. C'est ça. C'est ce que j'avais dit. Ah bon ? Pfff. Ah, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète. Le cerveau qui est de la soirée à la taverne. Je vous passe le lendemain et vous irez en magasin ? Oui. Après, il est minuit 15, peut-être que les gens sont fatigués. Ça devrait pas durer très longtemps, je pense. Moi, ça va. Moi, ça va aussi, mais je pense à Golden qui était déjà mort avant la session. Golden ! Ouais, j'ai laissé un plan extra. Silver, il se sera renseigné autant que possible auprès des marchands et tout ça. Voir s'ils ont fait des... s'ils ont vu la fille... Un des poulains disparus ou la fille d'Umber et Ilerick. Ouais, voilà. Auprès de tout le monde et de tous ceux qui croisent. Ah, bonjour. Laissez-moi le temps de ranger et puis je m'occupe de vous. Oh là, pas de problème. Hum. Attends. Bonjour. Pendant que Silver pose des questions, moi, je prône la Lose et la Morté. Et moi, j'ai envie de regarder les pierres précieuses que j'avais vues la dernière fois. Silver, du coup, il discute avec la personne en lui demandant s'il l'aurait vu par hasard ou aurait entendu parler d'une petite ponette qui bat ponif en décrivant la tine d'Umber et Ilerick. Elle ne te répondra pas mais tu auras Fruit qui dira « Ah, elle n'est pas payée pour parler, juste pour protéger. » Oui, mais on est sur une affaire de disparition d'enfants. Elle a peut-être vu quelque chose. L'affaire de disparition d'enfants ? Oui, on est à la recherche de poulains qui ont été enlevés et justement, j'ai essayé de... Je me pose des questions pour voir si jamais il y aurait eu des rumeurs qui auraient circulé ou peut-être que vous aviez aperçu du point de l'œil un des poulains, quelque chose qui nous donne un début de piste pour les retrouver. Ça ne me dit trop rien. Vous avez des descriptions précises ? Alors du coup, Silver commence à faire la description de chacun des cas qu'ils ont en s'attardant plus sur la fille d'Amber et Ilerick. Parce qu'elle date d'il y a seulement quelques mois. en décrivant le pelage brun-beige, les yeux gris, les ailes blanches et les nuances de brun d'écrin et son âge et le fait qu'elle n'est pas encore sa cutie marque et qu'elle s'appelle Silent List. Non, ça ne me dit trop rien. Si jamais vous auriez des informations, est-ce que vous pourriez envoyer une lettre à Stalingrad ? Oui, bien évidemment, je n'y manquerai pas. Je vous remercie. Je vous laisse... je lui laisse une copie des dossiers aussi, des autres dossiers qu'on a tant qu'à faire. Je fais une copie après. Au moins, juste les... Les signalements, tout ça. Ouais. Elle est où, Fizel ? Fizel, elle est juste en dessous de... Ah oui, vous ne voyez pas avec le gris. Gris sur gris. Elle tchique les pierres précieuses. Oui, oui, oui. Alors, je vais juste demander des jets de perception à tout le monde. Yes. Il y a un enfant là, sous la table. J'ai envie de reroll. Moi aussi. Si ce n'est pas suffisant, je lancerai un béni. L'accord. J'ai envie de faire mieux. Je relance un béni. Attendez, attendez, attendez. Ah. Allez. C'est assez ou pas du coup, quatre ? Quatre, non. Bon, je relance. j'ai fait cinq. C'est pas mieux. C'est nul. Je ne pense pas que ça suffise. C'est la fin de session ou pas ? Au moins, oui. Là, je commence à me perdre là. Du coup, vous me direz vos résultats à la fin quand tout le monde a fait. Elle est. Moi, je vais relancer une dernière fois et puis essayer d'avoir mieux que cinq. On fait cinq aussi, du coup. donc on a deux cinq et un œuf et un treize. OK. Vous ne verrez pas grand-chose du coup ceux qui ont les deux cinq. pour ce qui est du neuf et du treize. Fizzle, tu verras, tu observeras à un moment que sous son vêtement, il y avait l'air d'avoir une sorte de boss étrange, comme s'il y avait quelque chose d'assez long et fin. Mais la boss s'est rapidement défaite sous son vêtement. À qui ? À lui, oui. D'accord. Et Wood, toi qui es plus près, tu vois un moment qu'avec sa patte, il le fait assez souvent, il a l'air de faire des... comment dire, un geste avec sa main comme une caresse, comme s'il s'épousetait de la poussière, mais vraiment tout doucement et à répétition et très délicatement. Oh putain. Ok. Oh bordel. Il va nous faire un truc comme dans le bouquin d'Autre Monde avec le mec qui a des serpents tous sur son corps partout. Ah, trop bien. J'aime bien les serpents mais genre c'est troupi. Attends, 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 j'ai pas compris. Il y a une boss sous... Une boss longue et fine sous son vêtement qui a disparu et qui avait l'air de cette mouvue. Enfin, qui avait l'air d'être... D'être malade dessus. D'avoir bougé en dessous. Vous êtes malade, monsieur ? Hein ? Vous avez cru voir une protubérance bizarre. Toi, t'as pas vu la protubérance, t'as vu que ça caressait. Hein ? C'est genre Mishmush. C'est Foufi. Foufi. Tu sais le nom d'un animal tout kawaii ? Il nous sort à l'obestiment. Le Fli. Ah bah du coup, s'il dit que... Est-ce que j'entends ça ? Ce que dit Wood ? Bah du coup, je me retourne un peu intéressé à me dire Oh, l'animal, trop bien. Hum, pareil. Quel genre ? Quel genre d'animal ? Un serpent. Oh ! Veuillez ne pas trop vous approcher, ils ont tendance à être assez... assez tatillons. Et vous mordz pas ? Non, parce que je les connais et je les apprécie beaucoup. Oh. Pas meus pas avant de me dire. Mais ils sont assez tatillons avec les étrangers. Il y a déjà eu des accidents, je préfère rester assez à distance avec eux. Ah ouais, ouais, je comprends. Mais c'est trop bien. Mais c'est pas court. Est-ce qu'ils mangent des enfants ton serpent ? Attendez, je peux vous les montrer. Les. Oh, il est vraiment qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh ! Oh ! J'ai des bibi-sherpents ! Mais attends, comment tu veux qu'on ait peur de ça ? C'est tout bibi ! Je fais deux, trois... Tu sais quoi ? On dirait la vipère de... sur le t-shirt du arcabrou. Ah 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 ! C'est vrai ! Ça me fume ! Oh ! Ouais ! Je peux vous demander un jeu de culture... Non, peut-être de survie pour le coup, pour ça. Bah j'en ai pas. Survie ? Il y a le serpent le plus cr... le plus dangereux beaucoup moins. Non ! J'ai enlevé ma survie pour... Eh ! Neuf ans non entraînés ! Eh ! Je me disais non entraînés et je vais forcément faire un truc de merde ! C'est ça. Eh ! Cinq ! Eh ! Pourquoi j'ai train ma survie pour le soin ? Laisse-moi une heure ! Alors... Pour éviter à Silver j'ai l'heure de finir avec une... une... une infirmité permanente. Donc du coup, si le heure, de ton côté, tu sais que c'est des... des serpents venimeux ! Et à ce coup-là, en plus de ça, tu sais que leur poison est mortel. C'est ce que je disais les fameuses phrases avant de nourrir. Vous en faites pas, ils sont habitués à moi. Je connais... Je connais la race, non ? À ce niveau ou pas ? Euh... Ouais, mais j'ai pas le nom. D'accord. Percus Brohus. Euh... Tu veux quoi comme nom de... comme nom de serpent ? Un serpent. Un serpent qui est petit... Un petit... très venimeux. Genre vipère, mais vipère, c'est pas si mortel que ça. La mamba noire ! Si, si, la vipère, c'est super venimeux, hein, chérie. La vipère, oui, venimeux, mais... Ça peut être super venimeux. Après, pour un venin qui est mortel, tu as le... Taipan. Attends. Australien, mais qui est pas vert, du coup. Euh... Tu as les vipères pour des polmiers aussi ? Bah, voilà, des vipères, quoi. Les vipères, les vipères, le mamba noire, ça, je crois que c'est le pire, le cobra. Le mamba vert. Le cobra, la vipère hortante, enfin, il y en a plein, quoi. Il y a plein de vipères. Il y a beaucoup de vipères, ouais. Ouais. Le fer de lance, d'accord. Le serpent brun, d'accord. Ça sera des... Ça sera des... Des vipères. Les vipères de la mort. Des super vipères. Les vipères de la moitié. Le total du Texas. Oh, ça prend un petit peu trop beau. C'est les vipères de la moitié. Euh... Quelqu'un parle du tartare aussi. Je vais le mettre en... Regardez comment il est trop beau, lui. Les vipères du tartare. Et du coup... Oh, c'est un serpent marin, ça ! C'est le serpent de Belcher. D'ailleurs, j'ai oublié... Pardon, j'ai oublié de... J'ai enlevé le mien. J'ai oublié de le mettre en... Retour au RP, du coup. Mais, c'est des vipères du tartare, du coup, tu te les appeler. Je s'appelle les vipères du tartare ? Bah, les vipères du tartare, voilà. Mais, ça a des vipères du tartare, ça. Ça, c'est super animé. Oui. Eh, vous vous baladez avec ça ? Oui, oui. Mais, vous allez tout avec qui ? Je vais tuer personne, justement. Je préfère... Eh, disons que si je ne les laisse pas seules, elles ont tendance à s'échapper un peu partout. Au secours. Donc, du coup, elles restent sur moi et elles sont assez attachées. Elles me prennent comme leur mère. Eh, c'est mignon. Ah bon ? Je crois. C'est récent. C'est pas dangereux pour votre bébé ? Ah, non, non, vous en faites pas. Je fais en sorte de... de rester loin. Et vous les gardez tout le temps sur vous ? Tout le temps, oui. Du moins, la majeure partie des cas. Mais comment il fait l'amour à sa femme ? Non, mais je les laisse dans un terrarium. Ne demande pas ! Non, je vais juste au toilette rapidement. Mais encore ! Oui ! Putain, ça fait cinq fois, là ! Oui, mais il fait chaud. Il fait chaud, j'ai soin. C'est quoi le rapport ? Il fait chaud, j'ai envie de pisser. Il fait chaud, donc je bois beaucoup. Donc, quand je bois beaucoup, je pisse. Oh là là, t'es insupportable. Il est magnifique, ce cerfon bleu, par contre. J'en veux un. Non, c'est faux. Vous boufferez les chats. Bon. Oh, bah du coup, Fizzle, elle a un peu moins envie qu'il s'approche pour lui poser des questions sur les pères précieuses. Bah, il reste à distance, de toute façon. Qu'est-ce que tu dis, Ruré ? Il ne pissera pas partout, le serpent ? Oui, oui, vu comme ça. Bah, si, mais ce sera des plus petits pipis, du coup. Parce que je dis, je veux un serpent, puis après, je dis non, il va bouffer les chats. Et Ruré, il dit, au moins, il pissera pas partout, le serpent. Oui, alors ? Alors, justement, si. Ouais, bah, c'est ce que je lui ai dit, si. Mais les pipis seront plus petits. Le truc, en fait, c'est que ça pisser, chier et tout par le même truc, donc tu risques d'avoir plus de merde d'un peu partout. Voilà. Non, mais de toute façon, je veux pas de serpent, Léa. J'aurais pas de l'occuper, j'en aurais peur. Mais le problème, c'est le problème des serpents. Moi, ça m'intéresserait, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Et si t'es pas sûr à 100% que l'animal, il serait heureux, bah, ça, il faut pas, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que s'il est pas heureux, il te tue. Non, c'est pas ça, parce que t'as beaucoup de serpents de compagnie, c'est des espèces non-venimeuses. Oui, mais s'ils sont pas venimeuses, ça veut dire qu'ils peuvent t'étouffer, donc... Non, 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 tu as dysponctionné. On va retourner sur le RP. Juste, entre-temps, il y aura quand même une flaminge qui serait revenue avec une patte dans le plâtre, quand même, pour se soigner. Et puis, elle portera la petite, je crois que c'est une petite. Oui, justement, je voulais lui demander comment elle... Comment elle s'appelle la petite ? Ça va ? Oui, oui, ça va. Elle s'appelle Kernel, elle est trop mignonne. Ouais, c'est vrai qu'elle est mignonne. Ça va mieux, ta patte ? Ah oui ! Déjà, au début du voyage, ça commençait déjà à aller mieux. Heureusement qu'il y avait Amber et Ulrich. Et puis, Smallseed, ici, c'est faire de très bons soins. Ah bah, vous savez, c'est pas grand-chose, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Par contre, j'ai une question. Hein ? Elle l'a trompé avec le facteur pour avoir cette couleur, ou ? Qui sait ? Parce que là... Ah, mais s'il faut, l'eau 2, dont ses ancêtres a des couleurs très claires, et c'est remonté. Bref. Bon. Bah, écoutez, si vous avez pas d'informations sur ce qu'on cherche, on va y aller, je pense. Mais, Fizel, vous voulez poser des questions sur les pierres précieuses ? C'est ça. Je vous écoute. J'ai... J'avais vu des pierres au marché qui étaient à peu près similaires, enfin... Et je me demandais... Comment ça se faisait que les vôtres étaient moins chers ? Alors, on a des prix sur les... Sur, comment dire... Nos expéditeurs. Nos... Chez qui nous achetons les pierres. D'accord. On les achète, disons, en grande quantité, et du coup, ils nous font des bons prix. D'accord. Et la qualité baisse pas ? Et la qualité ne baisse en rien, et ça, tu peux effectivement en juger. Et moi ? Et vous fournissez où ? Si c'est pas indiscret, hein ? Oh non, je n'ai pas très... Enfin, si vous êtes indiscrète, mais en soi, j'ai un fournisseur, disons, outre-mer. D'accord. On reçoit des produits d'un petit peu partout, aussi bien de Servidas, etc. Disons qu'on change aussi pas mal de fournisseurs, ça dépend vraiment des prix. On travaille vraiment sur les expéditeurs les moins chers, et ceux qui ont les plus grandes quantités, justement. Le monde des affaires peut être parfois cruel, car effectivement, malheureusement, c'est ça, comment dire. Les plus petits commerçants ont plus de mal à s'en sortir. C'est vrai. Mais là, elle a le dur loi du commerce. D'accord. Voilà, c'est tout à fait plus abordable, tu pourras te prendre une ou deux pierres sans avoir affaire de jet de richesse. Je suis fauché. Oui, bah une pierre, alors. Bon allez, je vais en prendre une. Est-ce que c'est de la bonne qualité ? Tu vas faire mourir les petits commerçants, salope ! J'ai déjà acheté des pierres pour les petits commerçants. C'est honteux. C'est surtout pour voir la qualité. Et là, je vais faire trigger de garde. En fait, mon vrai nom, c'est Edouard Leclerc. Ah ! Ah ! En fait, c'est un concept intéressant que vous avez là. Salopeur, il va créer un support informatique. Riii ! Riii ! Riii ! Ah, ne travaillez pas chez Leclerc, les amis. C'est très mauvais. Après, achetez par Riser, ne travaillez pas à Leclerc, mais c'est pas possible. Bon, j'ai déjà bossé en tant que chariste pour Leclerc. Je me faisais chier, c'est tout. Insupportable. Bon, elle aura payé avec ses maigres piécettes une petite pierre. Vous voulez que je vous le fasse emballer ? Non, c'est bon, merci, je vais me mettre dans mon sac. Très bien. Eh, merci. Je vous allez voir. Ses pierres vont revenir... Vont revenir par ici. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Allez, bon voyage à vous. Merci. Merci beaucoup. Comment ça peut être déjà la verte ? Flaming Pop. À plus tard, Flaming. À plus tard. À la prochaine. À la prochaine. On sera ravis de te ré-escorter. Super. À la prochaine, Flaming. Ciao. Au revoir et bon voyage. Au revoir. Merci. Et la petite licorne fait avec sa patte, un mouvement de la patte pour le petit, mais qui en fait un sabot dans la bouche, rien à foutre. Ça, c'est vraiment genre un gosse de un ou deux ans, quoi. C'est comme dans les bébés de Monsieur et Madame Cake, où tu t'envoies un qui fout juste son sabot dans la bouche, en mode... Non, mais c'est ça, c'est sabot dans la bouche, je regarde un peu partout, et puis il y a la mère qui bouge sa patte pour miner un au revoir. Ouais, tu sais aussi un petit au revoir. C'est le violonce. C'est ton premier mot. Tuez-les. Oh, c'est le premier mot. Et je mettrai fin à la session ici. En espérant que... Non, parce que c'était quand même très calme. Vous avez fait trois jeux. Mais peut-être la prochaine, peut-être la prochaine. Tout ça pour pas que j'aie mes sorts. Tu les auras plus tard. Est-ce que la session vous a plu ? Oui ! Oui ! Ben, vache ! Juste avant qu'on débatte de la session ou quoi, j'aimerais dire au revoir et mettre fin à l'épisode. Au revoir et mettre fin à l'épisode. Au revoir, j'espère que vous... Pensez au pouce bleu. Pensez au pouce bleu et à l'abonné. Et à vous abonner. Vous avez le droit de les monter, cette fois. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et pensez à revenir la semaine prochaine. Voilà. Bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501